Générique Et oui, il y en a un qui s'est imposé hier et qui a un maillot bleu. C'est pas une couleur qu'on a l'habitude de lui voir sur les épaules. Il s'appelle Jonas Vigneugor. Il avait remporté bien sûr le Tour de France en juillet. Jonathan Milan lui a remporté les deux premières étapes. Il est surtout toujours leader au classement général pour, attention, une seconde. Et oui, alors est-ce que ça va se jouer à la bonification ? Est-ce que ça va se jouer à l'arrivée aujourd'hui ? Est-ce qu'on va attendre demain pour Jonas Vigneugor pour pouvoir faire des différences sur des questions qu'on va se poser ? Bien sûr, bonjour à vous, bonjour à ma super équipe aujourd'hui autour de ce plateau de Ça va Frotter. Faites-la vous Patrick, ça ne vous va pas quand je dis que c'est une super équipe ? Mais c'est... Tout va bien. Kevin, tout va bien aussi ? Également. Parfait. Christophe ? Parfaitement bien. Vous aussi ? Il y a un problème de saison entre eux et un qui est plus couvert que l'autre. T'as attrapé froid, c'est ça ? T'es rentré trop tard hier soir ? Vous, vous n'avez pas froid par contre. Le seul qui a roulé ce matin, quand même, s'appelle Patrick Chasse. Ah non, respectez les téléspectateurs, on va parler de nous. On va aller voir dans quelques instants Charles-Antoine Nora pour voir le profil de cette étape. On est déjà au quatrième jour. La Croix Race va se terminer dimanche sous vos yeux en direct. Patrick, est-ce qu'on ne regarderait pas d'abord, c'est pas du tout français, le profil de cette étape ? Oui, c'est un profil qui... Bon, alors attention, parce que les côtes sont toujours un petit peu surestimées, en tout cas sur ce graphique. On a l'impression que c'est une étape de moyenne montagne, il ne faut pas exagérer. Pas du tout. Il y a quand même deux côtes qui seront répertoriées, vous le voyez. Mais aujourd'hui, on va surtout, une, penser aux bonifs. Il y a trois sprints de bonification avec à chaque fois trois, deux secondes et une seconde. Vous avez dit que les deux premiers se tenaient en une seconde, mais le podium se tient en cinq secondes. Donc les bonifs peuvent apporter des modifications, on va en parler. Et puis, juste après la ligne, un premier passage sur la ligne, vous le voyez, cette dernière bosse de troisième catégorie, qui n'est pas longue, mais qui fait 8%, juste après la ligne, qui peut permettre peut-être à des punchers d'anticiper sur un éventuel sprint final. Juste après et juste avant la ligne également, parce que du coup, c'est avant le premier passage, mais c'est aussi avant le dernier passage, donc l'arrivée. Voilà, juste après le premier passage sur la ligne. Charles-Antoine Nora va certainement très bien nous décrire tout ça. Vous êtes toujours accompagné de Charlie Fort-Boursereau. Bonjour, Carlito, est-ce que vous avez regardé ce final ? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec Charlie Fort-Boursereau, on se trouve ici à l'arrivée de cette quatrième étape. C'est un final assez compliqué en zone urbaine. Vous le verrez sur les images du direct tout à l'heure. Il y a de nombreux virages à angle droit. La route est assez étroite. Et puis, il y aura certainement un écueil qu'il faudra éviter pour le peloton. Cet écueil, c'est celui de la météo. Les coureurs nous l'ont dit ce matin au moment du départ. Ils attendent des orages à l'arrivée de cette quatrième étape. Des orages qui pourraient compliquer la tâche du peloton s'il devait y avoir un sprint dans ce final très urbain. Voilà tout ce que l'on peut vous dire de ce final, de cette quatrième étape. On espère qu'on n'aura pas à avoir recours à ce fameux camion. Le camion de la photo finish qui se trouve, vous voyez, juste derrière nous. Qui ne vous quitte plus, visiblement, Charles-Antoine Nora. Merci pour cette pointe d'humour. On vous retrouvera avec plaisir tout à l'heure. On va parler de Vigneugor. Donc, on va parler aussi d'Axel Laurence qui a fait un magnifique final hier. Mais avant, j'ai une toute petite question. Il passe Jonathan Milan ? Aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Il est passé hier. Il finit pas loin hier. Hier, s'il a passé 20% des pantalons, aujourd'hui, ça doit aller. Il n'a pas tout mis hier. Non, non. On me paraissait optimiste quand même. Oh ! Ah, la contradiction. Ok, ok. On garde ça pour les pronos tout à l'heure. Voilà, on a lancé. C'est un teasing. Donc, Vigneugor qui est de retour parce que c'est sa première course après le Tour de France. C'est un retour donc réussi pour le vainqueur du Tour. On va regarder à nouveau cet arrivé justement hier où on a vu Milan faire le tempo. D'ailleurs, il est en tête. C'est là, Kevin. Oui, il a fait une très belle montée. À plusieurs reprises, il est passé à l'attaque. Là, à 600 mètres, comme. On pensait qu'il allait s'effondrer après ces multiples attaques. Mais finalement, il revient à chaque fois. Il a cédé un petit peu de terrain sur les derniers mètres. Et il a laissé place aux spécialistes parce que par rapport à son gabarit, ça paraît très compliqué qu'il puisse concurrencer les Vigneugordes et puis les All-in-Links. Incroyable, encore une fois, cette image. Et puis, Vigneugordes qui, vous l'avez dit, Christophe, pendant le direct, avait l'air très facile. Oui, il avait l'air facile. Du moins, c'est le seul qu'on a vu faire quasiment toute l'ascension assis. Et ça, c'est quand même signe qu'il avait encore de la réserve. Et d'ailleurs, c'est ça qui va lui permettre dans le final d'avoir ce punch pour redoubler Oscar Only. Voilà, c'est le moment où il passe à l'attaque. On a donc Vigneugardes, Only et le troisième, c'est Matej Moric qui est là. Mais malgré tout, Only a fait quand même une grosse résistance. J'ai même cru que dans les 15, 20 derniers mètres, il allait réussir à remonter Vigneugardes. Mais non, Vigneugardes finalement avait le meilleur punch, le meilleur finish sur cette ascension extrêmement difficile. Only, le britannique de cette équipe DSM qui est dans la partie développement de cette formation encore cette année. et qu'il sera normalement aussi l'année prochaine. On aura d'ailleurs Boris Zimine qui réagira sur lui, c'est le directeur sportif de l'équipe DSM, sur cette course. Voilà pour la victoire de Jonas Vigneugard, patron de cette course, en tout cas de cette ascension, on peut le dire comme ça. Et on va voir ce que ça va donner, notamment demain pour lui. On passe aux trois choses à savoir ou on fait le podium ? Dites-moi, vous voulez quoi ? Le podium. Ah ben voilà, il n'en a rien à faire de ce que je vais lui apprendre sur Jonas Vigneugard. Mais non, mais on vient de voir l'arrivée, j'ai envie de voir le podium. Bon ben, podium, alors, podium de Jonas Vigneugard, on fait ça ? Vous me faites le petit hymne ? C'est comment l'hymne ? Ah ben, je ne sais pas, du coup, il faut le couvrir le podium, du coup. Ah, vous voulez que je fasse l'hymne de l'accord ? Allez-y, et on accueille sur le podium Jonas Vigneugard avec son bouquet. Avec certainement le maire de la ville, non ? Jolie victoire. Alors, on ne fait pas trop de suppositions en général. C'est une règle dans la vie, on essaie de s'en tenir au fait. Et Christophe, il a retiré le masque Jonas Vigneugard. Donc, avec ce succès, on rappelle qu'il est en préparation pour le tour de Lombardie. Allez, on file, on apprend des choses, on essaie de se rafraîchir, voire de se reglacer la mémoire. Vous allez comprendre. Jonas Vigneugard, je ne m'y attendais pas non plus à celle-là. Jonas Vigneugard, qui s'est donc imposé hier. Trois choses à savoir sur lui. Eh bien, il était poissonnier avant de passer professionnel. Il travaillait en fait dans une usine de poissons. Alors, poissonnier, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais c'est une façon de caricaturer tout ça. Vous l'apercevez, toujours avec le même visage, juvénile d'ailleurs. Jonas Vigneugard, qui disait qu'il faisait ça le matin, en se levant parfois à 5h du matin, qu'il allait rouler ensuite derrière pendant 4h. C'est quand même une belle preuve d'abnégation. Quand vous devez aller vous entraîner pendant 4h après avoir travaillé toute une journée dans l'usine, le jour où vous vous consacrez pleinement au cyclisme, cela fait une grande différence. Ça fait partie des anecdotes. C'est vrai qu'on a parfois des coureurs qui ont travaillé jusqu'à très tard pour passer professionnel, etc. Ça forge quand même un mental de faire ça, Kévin ? Oui, c'est sûr. Il a appris ce que c'est la vie réelle avant de se consacrer entièrement au vélo. Et puis maintenant, il est pro, il a gagné le Tour de France. C'est un sacré grand écart. C'est étonnant. Son parcours, il est atypique. Je vais peut-être vous donner une clé pour le comprendre un petit peu plus. Parce que l'équipe a enquêté, bien sûr, le journal pendant le Tour de France. Jonas Vignogor qui avait commencé par le foot et qui a fini par se tourner vers le cyclisme à 10 ans, notamment parce qu'il ne trouvait pas trop sa place dans le milieu du foot. Il y a une des explications peut-être au fait qu'il a très peu de résultats ou très peu eu de résultats avant d'avoir 18 ans. C'est sa maturité. Il a fait sa puberté très tard, dit son père, donc Klaus Vignogor, à plus de 17 ans. Et avant, il ne gagnait jamais. C'est l'équipe qui raconte ça en juillet. Les gens du club nous racontaient souvent qu'ils avaient peur qu'ils s'envolent quand le vent soufflait fort. C'est très dur pour lui, mais il s'accrochait. Il n'a jamais été dégoûté. Le vélo, il aimait vraiment ça. Ben voilà, c'est un... Comme quoi, la détection tôt, des fois, on serait passé à côté de Vignogor. Donc, c'est à voir. Non, ben voilà, de toute façon, on a bien compris que son parcours familial, il avait d'autres choses à faire avant. On ne voulait pas qu'il fasse que du vélo. Donc, voilà, ça va avec le fait qu'il était poissonnier avant. On lui a proposé d'autres métiers avant. Et c'est ce qui fait aussi sa maturité tardive. Et ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, il est certainement aussi bon. Il a été chercher d'autres... Il a d'autres ressources mentales et certainement physiques qu'il a acquis pendant sa jeunesse. Oui, on dit qu'il est assez timide, en tout cas assez renfermé encore, Jonas Vignogor, dans sa personnalité. Et puis donc, le troisième fait, on va revenir au tout début de sa carrière, passé professionnel en 2019. Jonas Vignogor, il avait signé à partir du mois d'août 2018. Et là, c'est sa toute première carrière victoire chez les professionnels. C'était sur le Tour de Pologne en 2019. Il bat au sprint Pavel Sivakov, que vous retrouvez avec le maillot Ineos derrière. Et Jay Hindley, qui gagnera le Giro quelques années plus tard. Évidemment, c'est là qu'on commence à se dire, tiens, attention à ce garçon-là, voilà, pour sa victoire. J'ai une dernière question pour terminer ces trois choses à savoir. Est-ce que vous savez, avant qu'il termine deuxième du Tour de France en 2021, combien de grands tours il avait disputé, Jonas Vignogor, avant ? Si vous posez la question, c'était zéro, non ? Non, un. Avant de gagner le Tour cette année ? Avant de faire deux en 2021. Je pensais avoir trouvé le piège. Allez, on passe à Inley. On ne pas Inley, du coup. On ne pas Inley. Eh bien oui, les platters, bien sûr. Oui, oui, ça c'est Kevin Sanchez. C'est la patte. Et moi, il a nos mots techniques. La patte Kevin Sanchez. Oscar Onley, qui fait une magnifique course, qui fait même une magnifique deuxième partie de saison, qu'on va écouter justement, ou c'est plutôt Boris Zimine, qu'on va écouter son directeur sportif. On va l'écouter nous parler de lui et de son profil. Il nous épatte, oui et non, dans le sens où on savait qu'il est avec nous dans l'équipe développement depuis deux ans maintenant et on connaît tout son potentiel physique. Après, depuis le début de l'année, il ne fait que de progresser dans la hiérarchie à chacune des courses. De le voir à ce niveau-là, oui et non, c'est une surprise, oui et non, parce qu'on sait qu'il est capable de gros choses dans ce genre d'arrivée un peu punchy. C'est un puncher-grimpeur, il a quand même gagné aussi une étape au Val d'Aos cette année, donc il sait aussi grimper les longues ascensions, mais c'est sûr que dans ce genre d'effort-là, il excelle encore un peu plus et je pense que même en étant un poil plus patient, je pense sincèrement qu'il était capable de lever les bras hier, donc j'espère qu'il aura d'autres opportunités en fin de semaine. À Tchervignard, il s'était imposé sur le Val d'Aost-Montblanc, ce tour réservé aux espoirs notamment. On l'avait vu aussi sur le Tour de Grande-Bretagne et sur cette Cro-Race. On va juste revoir l'attaque hier dans le lit, qui est quand même impressionnant. On vous rappelle qu'il est dans l'équipe développement, c'est-à-dire qu'il n'est pas à un niveau de Vigneugor, il n'est pas non plus à un niveau de Jonathan Milan, qui vient de faire sa première saison complète en World Tour, par exemple. Oui, c'est très impressionnant. On a vu hier la difficulté de la montée, l'intensité avec laquelle c'est monté. Et c'est lui, regardez, à ce moment-là encore, qui est en train de faire l'effort de faire exploser complètement ce groupe. Il y avait encore une dizaine de coureurs pour la gagne avant qu'il attaque. Et seul Vigneugard a réussi à le suivre. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais sur le final, on a même l'impression qu'il est presque en capacité de pouvoir revenir battre Vigneugard sur la ligne. Il distance quand même des coureurs de renom, et notamment des Maurits et autres. Donc voilà, ça montre vraiment des belles choses. En tout cas, je pense qu'il ne va pas y rester très longtemps dans son équipe. Il a encore signé normalement jusqu'en 2023. Il a encore ce contrat jusqu'en 2023. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'on va le propulser en World Tour. Patrick, si vous vous affairez sur le clavier, c'est que vous savez que c'est le moment de la... Stat. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Patrick ? Oui, oui. J'avais oublié la version claire. Alors, on va s'intéresser tout simplement. Justement, vous avez parlé d'Oscar Only. Ces coureurs qui sont soit promus de l'équipe continentale à l'équipe World Tour, soit qui sont stagiaires, puisqu'on sait qu'à partir du 1er août, les équipes World Tour, enfin toutes les équipes d'ailleurs, peuvent prendre des stagiaires. parce qu'on en a un quand même qui a 5 secondes au classement général, qui est 3e et qui est justement, pour l'instant, promu. On vient d'entendre son directeur sportif. Enfin, c'est Oscar Only. On a choisi de regarder un petit peu les performances à ce niveau-là. Qui a fait les meilleures performances cette année, tout en étant soit promu, soit stagiaire ? Eh bien, la plus belle performance, c'est probablement celle obtenue par Bastien Tronchon. Bastien Tronchon qui, on s'en souvient parce que c'était sur la chaîne d'équipe, a réussi à s'imposer sur les routes du Tour de Burgos. Il avait remporté la 3e étape. C'est le seul d'ailleurs à avoir remporté une course en étant effectivement promu. Vous avez vu les autres également qui se sont affichés. Je n'ai pas parlé de Gleip Steriza qui, pour moi, est le plus marquant parce qu'il avait fait simplement 2e d'une étape de l'Arctic Race, mais il avait vraiment marqué les esprits. Et puis vous avez également, vous le remarquez en regardant ça, certes des coureurs de la Conti Groupama FDJ, comme Samuel Watson qui a fait 5e du Troubreau Léon, mais en dehors d'Oscar Only, on trouve également les deux autres que vous avez vus s'afficher ici à l'image, Max Poole et également Kasper Van Uden qui sont également issus de l'équipe développement DSM. C'est vous dire si cette équipe a quand même de très belles références puisque tous les deux se sont fait remarquer soit sur l'Arctic Race, soit sur le Grand Prix de l'Esco. Allez, on se quitte quelques instants. On se retrouve pour parler d'Axel Laurence qui lui aussi a fait un joli numéro hier. On aura Jimmy Turgis, son entraîneur. Allez, on vous l'avait promis, on va parler d'Axel Laurence, toujours très bien placé au classement général de cette Cro-Race, auteur d'une énorme montée hier. On va tout de suite accueillir sans plus attendre son entraîneur Jimmy Turgis qui est avec nous, qui va apparaître normalement à côté de moi. Cette fois, c'est toujours la surprise. Bonjour Jimmy. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez été bluffé vous par Axel Laurence qui est aujourd'hui 7e au général, mais plutôt si tout ce qui se passe cette saison, vous vous y attendiez parce qu'il a quand même une palette assez large finalement. Oui, tout à fait. Non, il nous a quand même surpris parce qu'il progresse vraiment très vite alors que c'est un jeune coureur. Après, on savait qu'il avait de très belles qualités pour pouvoir s'exprimer dans le monde professionnel et il le montre là, surtout sur la deuxième partie de saison. Sur quoi vous l'attendez en fait ? Quand on pointe un petit peu, c'est quel type de profil ? Parce que nous, on a l'impression qu'en ce temps, on ne sait pas trop où il peut s'arrêter Axel Laurence. Vous avez les mêmes sentiments ? En fait, on a fait un choix un peu cette saison de vraiment optimiser son point fort qui est typiquement l'arrivée d'hier. Vraiment, le punch, c'est un garçon qui va très vite, que ce soit sur des exercices courts ou vraiment un peu plus longs comme hier. Donc, on a vraiment travaillé ça plus cette année pour qu'il essaye de décrocher sa première victoire. Donc, c'est vraiment sur ce style de terrain qu'il est le plus fort, c'est dans les arrivées pour puncher. C'est vrai quand même hier, parce qu'on se dit finalement qu'il a démarré loin dans cette ascension sur notre plateau, on s'est dit, s'il était un peu mieux placé, peut-être qu'il y avait encore mieux à faire. Oui, c'est vrai qu'on le voit finir aussi fort, c'est quasiment lui qui termine le plus vite, la partie raide. Donc, je pense qu'il a aussi été un peu économe dans la première partie pour pouvoir lâcher les chevaux à la fin. Et voilà, avec le petit placement qui n'était pas top, top au pied, je pense que ça lui coûte une très belle place qui aurait pu être meilleure que ce qu'il a fait hier. Que partie remise. Je passe la balle à Patrick Chassé. Merci. C'est quoi sa marche de progression en fait ? Quels objectifs vous lui fixez l'année prochaine ? Décroisez les bras, Patrick, s'il vous plaît. Déjà, cette année, on s'était fixé de gagner une course. Donc, on avait ciblé plusieurs courses. Il n'est pas passé loin à plusieurs reprises. Donc, l'an prochain, ça sera d'aller gagner une course s'il n'a pas réussi à la gagner d'ici la fin de saison. C'est-à-dire ? Des courses qui lui conviennent bien. Cette année, on avait visé déjà dans un premier temps des étapes autour du Rwanda qui étaient accessibles. Il a fait deux fois deux. On avait ciblé un Troubro-Lyon qui sont pour lui aussi des super courses qui lui correspondent bien et des courses plus dures comme on peut avoir sur le Tour du Luxembourg, sur des étapes du Tour de Belgique ou ce qu'il a fait à la Bretagne classique. Parce que l'idée, la question est un peu bateau, mais j'imagine que l'idée, c'est de ne pas lui brûler les ailes non plus dans ces cas-là, justement. C'est de le laisser aller à son rythme. Oui, c'est pour ça que cette année, on avait pris le parti de lui donner un programme qui, dans un premier temps, était un peu plus léger avec des classes 2, comme j'ai cité, le Tour du Rwanda, des courses d'un jour et de passer progressivement après sur des courses plus importantes si on voyait qu'il encaissait bien les charges d'entraînement. Et voilà, il y a eu un petit souci de genoux autour du Rwanda. Mais une fois que tout ça a été rentré dans l'ordre, on a pu reprendre la programmation initiale. Ça en fait des choses. Merci beaucoup, Jimmy. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous aviez précisé aussi qu'il avait eu la Covid en début de saison, donc en plus un début de saison retardé. Donc, on espère quoi ? On espère une saison pleine l'année prochaine sans pépins ? On souhaite ça ? Exactement, avec des victoires. Merci, Jimmy, d'avoir été avec nous. Jimmy Turgis, l'entraîneur d'Axel Laurence. Toujours bien d'avoir des choses comme ça qui se complètent. Vous avez vu, il a décroisé les bras. Vous auriez pu dire trois choses à connaître sur Axel Laurence. Son père, sa mère, sa sœur. Ils ont tous fait du vélo. Franck Laurence, bien sûr. Sa mère, Manuela. Et puis, sa sœur, Tiffaine, qui est pro chez Arkea. C'est ce qu'on fait demain. Vous avez vu, j'ai fait plus vite que vous. Demain, c'est vous qui avez les trois choses à savoir. On fait ça. Et puis, moi, je ferai le coup de gueule de Claire Brécoigne. Allez, les pronos. On est impatients de voir ça. Moi aussi. Dès que je dis pronos, il y a le visage qui se ferme de Christophe Riblon. Le sourire en bas, là, c'était... Je suis assez serein. Allez-y, Christophe. Jonathan Milan. Kevin Reza. Axel Laurence. Patrick Chassé. Albanese. Vincenzo. Oui. Un, de son prénom. Pardon, Charles-Antoine, d'être venu vous voir en dernier. Je vais prendre des risques. Contrairement à Christophe, Yonaberasturi. Si vous gagnez, la victoire est annulée. Allez, le direct de cette troisième, quatrième étape du tour de Croatie. C'est maintenant avec nos spécialistes. Je l'ai dit. Allez, on va filer vers cette quatrième étape du tour de Croatie aujourd'hui. Il y aura ensuite, bien sûr, l'équipe de Greg avec Karine Galli. Puis l'équipe du soir, ce sera à 19h45. Et puis à 21h, un match amical, c'est du handball féminin entre la France et l'Allemagne. Voilà pour votre joli programme de cette journée. On va retourner tout de suite du côté de la Croatie. Jonas Vignogor s'est donc imposé hier. Mais pour l'instant, c'est Jonathan Milan qui est toujours leader pour une petite seconde. Et attention, on est déjà bien éparpillé du côté du peloton là. Oui, ça roule effectivement, Claire, au sein du peloton. Ça roule assez vite. On est à moins de 70 km de l'arrivée. Et vous voyez qu'une échappée a pris quand même plus de 3 minutes d'avance. C'est l'étape marathon de ce tour de Croatie. C'est une étape de 221 km qu'on vous propose. Alors, on ne va pas vous montrer les 221 km puisque je viens de vous dire qu'il en reste 70. Mais les coureurs, eux, en ont déjà fait un bon bout depuis le départ. Et effectivement, Claire Bricogne l'a bien noté, le rythme est enlevé dans cette étape. On ne va peut-être pas arriver en retard à l'issue de cette étape. Nous, on est content que quand les coureurs n'arrivent pas en retard, ça va frotter à un peu plus de temps le soir. Voilà, avant l'équipe de Greg qui, rappelons-le, est à 17h15. Je n'ai jamais fait une promo aussitôt dans cette étape. Alors, en ce qui concerne le... Attendez, on est en train de revoir à la baisse l'écart. Ça, c'est notre GPS préféré sur le tour de Croatie. Ce n'est pas une surprise de voir l'équipe Bahrein-Victorius rouler actuellement en tête du peloton. Un coureur de l'équipe Ineos, c'est Castroviro qui est là, qui va peut-être participer à la poursuite. Lui aussi, on verra ça dans quelques instants. On a pris la mesure de l'échapper. Alors, derrière, eh bien, Vingegaard, il a tout simplement le maillot bleu leader du classement. Par point, il n'est pas le leader en réalité, mais c'est par défaut qu'il porte ce maillot. Et juste derrière lui, Kevin Reza, c'est Viktor Koretsky. Tiens, on s'est interrogé un petit peu sur Koretsky. Il est tombé ? Vous avez vu depuis ça ? Il est craqué. Ah, je n'avais pas vu, effectivement. Apparemment, ça a l'air d'aller. Il a continué après le vélo, mais il s'est bien égratigné, en effet. Bon, ben, sale journée quand même pour Koretsky. Hier, ce n'était pas non plus probablement la journée dont il rêvait, puisqu'il souhaitait probablement réaliser un meilleur résultat. Ça n'a pas été le cas. Non, on pensait qu'il aurait mieux figuré que ça. Il a essayé de bien se positionner avec l'appui de Cyril Gauthier. Mais finalement, non, ça a été son coéquipier, Axel Laurence, qui en a profité et qui a bien remonté sur le final et avec une belle septième place à la clé. On lit de ses trucs parfois sur les réseaux sociaux. Non, mais franchement, j'ai lu un truc sur Cyril Gauthier qui, décidément, fait vraiment une bonne saison. Hier, regardez, il fait le numéro devant dans le final et puis finalement, il termine à une minute. J'ai lu ça. Non, mais alors, il faut peut-être expliquer. Je ne parle pas des téléspectateurs avisés qui nous écoutent. Mais il faut quand même rappeler qu'un coureur peut très bien faire le travail d'équipier et après se relever et terminer à une minute. C'est exactement ce qui a dû se passer d'ailleurs. Bien sûr, il ne roulait pas pour lui hier dans le final. Bien sûr que non, il ne roulait pas pour lui. Si il roulait pour lui, il n'aurait pas été devant comme ça dans les cinq derniers kilomètres. C'est impossible de pouvoir prolonger l'effort aussi longtemps à l'avant du peloton. Non, non, il était là pour positionner ses leaders. Victor Koretsky et Axel Laurence. Il l'a très bien fait. Après, sur la stratégie BNB, c'était très bien fait de la part de Cyril. Après, c'est vrai que Victor Koretsky et Axel Laurence étaient plus loin. Mais ça, lui, à la limite, il n'y est presque pour rien. Mais non, non, il n'était pas là du tout pour travailler pour lui. Il était là clairement pour travailler pour les autres. Et hier, on l'a vu, Axel Laurence, finalement, même s'il n'était pas très bien placé. D'ailleurs, Cyril Gauthier, il était mal placé. Cyril Gauthier s'en est rendu compte. À un moment, il roulait devant. Il s'est retourné. Il a dit, mince, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ni Koretsky, ni Axel Laurence. Axel Laurence a pu... Ah oui, il n'y a pas que, d'ailleurs, il n'y a pas que Victor Koretsky qui est tombé. Puisqu'on voit ici le coureur de l'équipe Uno X qui a été victime de cette chute. Jonas Wilsley. Lui, il a dû aller dans le bas-côté. A priori, il y a quand même eu plusieurs coureurs qui ont été impliqués dans cette chute. On ne nous a pas proposé les images de cette chute. On les verra peut-être. Gregart Weasley, qui est un équipier de Thorsten Train et de Morten Hulgaard. Allez, on revient maintenant sur l'échappée. L'échappée, donc, vous voyez. Une échappée encore assez consistante. Six coureurs aujourd'hui. Six coureurs qui vont essayer de résister le plus longtemps possible aux hommes du peloton. Parmi ces six coureurs, les équipes que l'on a vues déjà ces derniers temps. Avec notamment la formation Ljubljana. Ici, c'est Hans Escock, maillot jaune et noir. On a un coureur de l'équipe Kern Pharma. Il s'agit d'Eugénio Sanchez, qui est également dans cette échappée. On retrouve aussi dans cette échappée un coureur de la formation Adria Mobile. Il s'agit de Osevar. Christiane Osevar, je prononce sûrement mal. Il s'agit de l'un des Slovènes de cette formation. On doit avoir également dans cette échappée, alors je ne l'ai pas revu, Rainer Keplinger de l'équipe Rinko Advarix. Keplinger que l'on avait déjà vu offensif. Mais j'attends d'avoir la confirmation. Et puis un coureur de la formation Vorarlberg, qui est également dans cette échappée. C'est bien l'échappée que l'on voit ici. Et il s'agit de Linus Stary. Alors il y a eu, parce que la composition de l'échappée, pour ne rien vous cacher, et vous en êtes peut-être rendu compte, on la découvre en fait sur ces images. On a eu des petits soucis pour avoir les informations. Mais le plus important, parce qu'on était surtout à l'affût des infos concernant les deux premiers sprints intermédiaires, le premier sprint intermédiaire, l'échappée n'était pas sorti. Et c'est le peloton qui s'est disputé cette échappée. Et attention, c'est le leader de la course, Jonathan Milan, qui est passé en tête de cette première bonification. Il a devancé Jacopo Mosca et Vincenzo Albanese. Ce qui fait qu'il prend poche trois secondes de bonification. C'est important parce que ça lui permet de se donner un petit peu d'air par rapport à ses poursuivants immédiats. Et notamment par rapport au vainqueur de l'étape d'hier, vainqueur du Tour de France également, Jonas Vingegord, qui désormais est repoussé à quatre secondes, alors qu'Oscar Only, lui, est désormais repoussé à huit secondes. Voilà en ce qui concerne les écarts au classement général virtuel, désormais entre les trois premiers. Bon, ça c'est... Alors la deuxième bonification a eu lieu un petit peu plus tard. Elle était au bout de 63 kilomètres, la deuxième bonification. Voilà, et par conséquent, lors de cette deuxième bonification, l'échappée était sortie. Et c'est Stary qui est passé en première position sur ce sprint, devant Eugénio Sanchez, et devant également le Polonais Tobias Polak, de l'équipe Mazoche. Qui, on le sait, est un habitué déséchappé sur ce Tour de Croatie. Alors c'est un habitué déséchappé, mais ce n'est plus le meilleur grimpeur. Il a perdu son maillot à l'issue de l'étape d'hier. Maillot porté aujourd'hui par Oscar Only, de l'équipe DSM, troisième du classement général. A noter que Alexis Guérin est deuxième de ce classement. Only à huit points. Guérin à six points. Et Tobias Polak, pour l'instant, a six points également. Alors il a six points, Polak, mais on va voir s'il peut... Alors attendez, il a six points parce que je n'ai pas le... Voilà, regardez, ce n'est pas beau. Non, il n'en a pas six. Il en a neuf. Merci, la réalisation magnifique. Il a neuf points parce qu'il est passé en tête sur le premier sommet de la journée, après 124 km de course, la côte de Kaczy, qui était une côte de 3,5 km, pas très difficile. On est en train de parler de Polak qui... Alors attendez, ben voilà, qui est en première position actuellement ici, le Dossard 153. Est-ce que je vous ai donné tous les noms dans cette échappée ? Il nous manquait le 167. Alors le 167, donc un... Ah si, Keplinger, vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Maillot vert. Le vert clair. Parce qu'il y a le vert Kern Pharma. Il y a le vert Bienne Biothel aussi. Mais il n'est pas là, ils ne sont pas dehors. Qu'on ne pensait pas à tout compliquer. Bon, voilà. Bon, six coureurs, l'entente a l'air assez bonne. Kevin Reza, on peut peut-être dire que l'écart est entre 2 et 3 minutes. On sera guère plus précis pour l'instant. Non, vous avez souci. C'est génial ça. On peut le dire en effet, oui. Vous avez au minimum 2 minutes et au maximum 3 minutes. Voilà. La vérité est entre les deux, a priori. En plus. Allez, le peloton, le peloton sous la conduite du coureur de la formation Bahrein-Victorius. Aujourd'hui, l'équipe Ineos, c'est un peu plus serné par le sujet. On a assez à l'air en tout cas. Ils sont à vos postes, comparé à hier. Tout à l'heure, on a même vu Castrovir dans la file des coureurs qui prenait des relais en tête de peloton. Alors là, ce n'est plus le cas. Effectivement, l'équipe Ineos est positionnée bien plus haut dans ce peloton. Bon alors, attendez, attendez. On va commencer à parler stratégie là tout de suite. On ne va pas attendre. Parce que là, avec un coureur qui est en tête du classement général, qui est le plus rapide sur les sprints intermédiaires et qui risque de prendre encore des bonifs à l'arrivée, on n'a pas le choix. Si on veut le battre, on ne doit pas attendre le sprint final. On doit avoir une course de mouvement, en tout cas pour essayer d'éviter qu'il prenne ses bonifications à l'arrivée. En dehors d'une éventuelle, pourquoi pas d'une éventuelle troisième victoire d'étape. Non, on n'a pas le choix, c'est sûr. Après, on parlait de Ineos, cette équipe... Non, on parle de Yungo, parce qu'on les a l'image. Comment ils vont faire ? Ils vont faire, ils vont durcer la course. Ils n'ont pas le choix. Intrinsèquement en parlant, ils sont beaucoup moins rapides que Milan au sprint. Il faudra l'user, il faudra l'épuiser et puis arriver à avoir une stratégie pour le contrer dans le final avec la difficulté qui va se présenter à eux. On peut le surprendre, vous croyez ? On peut surprendre Jonathan Milan et l'équipe Bahrein qui roule actuellement en tête ? Franchement, sur l'étape du genre, ça me paraît compliqué. En vue de ce qu'on a vu hier, Jonathan Milan, la sensation, on l'a vu, a été quand même extrêmement raide, extrêmement difficile. Elle a fait une grosse sélection et il était encore là, il était encore bien présent. C'est même lui, peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est même lui qui a attaqué à une ou deux reprises, peut-être même trois fois. Donc c'est lui qui lance à 500-600 mètres de l'arrivée et au final, il vient quand même, il sauve son maillot. Il arrive qu'à 9 secondes de Jonas Vigneugarde. Donc voilà, il montre vraiment des très belles choses. Aujourd'hui, à l'arrivée, on a une ascension d'un kilomètre à 8%. Si ce n'est plus, parce qu'on a regardé avec Patrick et en fait l'arrivée, le circuit final aujourd'hui est le même que la quatrième étape de l'année dernière. Donc on connaît cette ascension, d'ailleurs, on en reparlera, mais c'est un circuit extrêmement technique. Et au sommet, il reste 6 kilomètres. 6 kilomètres de descente. 6 kilomètres, quasiment de descente, en tout cas sur une belle route, avec un final assez tortueux. Moi, ça me paraît court aujourd'hui pour lâcher Jonathan Milan. Je pense que si on a l'ambition de vouloir lui ravir le maillot du classement général, je pense qu'il faut se concentrer sur l'étape de demain, qui est bien plus difficile et qui correspond beaucoup plus aux qualités d'un coureur comme Vigneugarde plutôt qu'un coureur comme Milan. Aujourd'hui, on verra, je peux me tromper, mais j'ai l'impression quand même que Jonathan Milan, il est en excellente condition. Et aujourd'hui, ce sera trop court pour pouvoir le distancer. C'est Mauritsch qui va lâcher son équipier Milan, finalement, aujourd'hui, dans la descente. Non, c'est pas ça ? Vous voulez une petite polémique au sein de la parée ? Non, pas une polémique ! Bah si, hier, il n'a pas attendu Jonathan Milan, il a été faire troisième, Mauritsch. Ah, c'est vous qui faites la polémique. Attention, attention, on va surveiller ça de près. Non, mais on rappellera aussi que le premier jour, Matej Mauritsch, il sort, il fait le kilomètre, comme on dit, dans le jargon. Peut-être pas le kilomètre, d'ailleurs, il était sorti un peu plus près que ça de l'arrivée, il me semble, et c'est Jonathan Milan, bon, parce qu'il n'arrivait pas à creuser aussi, il faut quand même être réaliste, mais Milan était embêté parce qu'il voyait que le sprint a été lancé, il se sentait le plus fort. Lui, on a compris son truc, c'est de lancer le sprint. Alors, lui, il ne lance pas les sprints à 200 mètres. C'est pas son point. Il ne va pas se préoccuper de ça, il fait comme ça qu'il se décoller. Il a pris comme ça, lui, il lance l'esprit que t'as 400 mètres. Voilà, c'est un peu ça. Hier, il a essayé, il avait oublié que c'était quand même un peu dur. Sur des pentes à 20%, Jonathan, il ne faut pas lancer à 400 mètres. C'est un peu loin quand même, même à 600 d'ailleurs, je crois. Hier, il a commencé à attaquer. Non, on se moque, mais quel brut quand même, ce coureur. Et donc, le premier jour, c'est lui finalement qui a débordé son équipier, Mooric, dans le final de la première étape. S'il avait ramené tous les sprinters et qu'il avait été battu, bon, on lui aurait peut-être tiré les oreilles. Mais il a gagné, il a gagné, il a pris le maillot et il a conservé le maillot le lendemain et le surlendemain. Donc, vous voyez, et là, il prend des bonifs qui lui permettent à nouveau de, d'espérer, pourquoi pas, le conserver encore. Donc, Jonathan Milan, c'est quand même la révélation de ce Tour de Croatie. Bon, je vous propose qu'on l'écoute puisque Charles-Antoine Nora et notre caméraman Charlie Ford-Bourseron l'ont rencontré ce matin au départ de cette quatrième étape. Hier, j'ai essayé de défendre ce maillot de leader. J'ai aussi tenté d'attaquer. Alors, j'ai peut-être fait une erreur parce qu'à la fin, vous savez, il y avait beaucoup d'adrénaline, beaucoup de tension, d'émotion. Moi, je voulais vraiment donner mon maximum et j'ai donné mon maximum. Mais à la fin, il ne me reste qu'une seule seconde d'avance sur Jonas Wiengegaard. Alors, pourquoi pas retenter aujourd'hui dans le final ? Je veux dire, pourquoi pas dans le sprint ? Voilà, Jonathan Milan qui nous refait un petit peu le film de l'étape d'hier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez été tous les deux de bons coureurs. On a l'impression que là, il est un petit peu sur son petit nuage. Il y a des moments dans la saison, dans une carrière, où on se sent pratiquement invincible, non ? Enfin, en tout cas, invincible, le mot est peut-être un peu fort, mais où on se sent en tout cas beaucoup plus fort que d'habitude. Oui, enfin, plus fort d'avoir de la réussite, ça n'arrive pas souvent. Je ne sais pas si ça arrivait souvent à Christophe ou pas, mais c'est vrai que de ne plus sentir les pédales pendant une période... À l'entraînement peut-être ? Non, même en course, mais après, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai jamais gagné, certes, mais oui, j'ai déjà ressenti ce sentiment là, où tout me réussissait, où ça allait bien, où les places s'enchaînaient. Mais de là à gagner, non, ça n'a pas été le cas. Après, si on en met dans le contexte, il a quand même gagné les deux premières étapes. Hier, sur une étape difficile, où normalement il aurait censé dû être mis en difficulté, il fait cinquième de l'étape, il a encore le maillot. Ce matin, il a repris, bon, ça c'était après, mais ce matin, il a repris des secondes de bonification. Oui, il est sur un petit nuage, il a une équipe, l'équipe Bahreïn, sur le papier, c'est peut-être l'équipe la plus forte. Donc, c'est clair que tous les voyants sont allumés pour lui. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler aujourd'hui. Mais déjà, il a déjà pris des secondes de bonification qu'il y avait à prendre. Au début, voilà, on revoit les images d'hier. Là, on est loin de l'arrivée. Regardez, on a passé le panneau 500 mètres. Et c'était très long hier, parce qu'on avait des passages à 20%, notamment dans les 500 derniers mètres. Regardez, on voit bien, là, on est très proche de l'arrivée. On voit bien la difficulté de la pente. Qu'est-ce que c'était beau hier. Je dis ça, mais on n'a pas eu le temps de le dire hier. C'est vrai que l'arrière-plan est magnifique. Mais vous disiez, il est sur un petit nuage. Pour tenter ce qu'il a fait hier à 500-600 mètres de l'arrivée, il faut vraiment être... C'est un coureur en confiance qu'il fait ça. Ou alors, c'est un coureur qui est équipier. Regardez, là, on est encore à 250 mètres de la ligne. Et c'est encore lui qui continue, qui emmène, qui continue à produire son effort. Donc, non, c'est un coureur en confiance, qui ne calcule pas trop. Hier, il aurait peut-être dû calculer un peu plus. Il est un peu dans le rouge de ses coéquipiers. Mauric et puis... Et heureusement, je vous interromps, Albanese va lui permettre de recoller. Parce que là, c'est Albanese qui fait le... J'ai une bêtise ? Ah non, il est devant Albanese. Non, non, Albanese, il est devant. Il est devant. Non, Albanese, il est là. Il va arriver en 4ème position. Mais voilà, non, non, il est clairement... Oui, il est sur un petit nuage. Il est en pleine confiance. Maintenant, attention à l'excès de confiance. Il est quand même en train de se battre au classement général avec le dernier vainqueur du Tour de France. Donc voilà, il faut quand même relativiser. Honnêtement, je pense que pour aujourd'hui, ça va passer. Maintenant, il va falloir bien se concentrer pour l'étape de demain. Et un élément qui est en train d'arriver là, c'est qu'on a des gouttes sur la caméra. Aujourd'hui, on nous a... Pas mal de coureurs, ce matin, nous ont parlé qu'il allait peut-être faire mauvais sur le final. Alors attention, avec Patrick, on le connaît bien, le circuit final. S'il y a de la pluie, ça va être... Ça va être lent. Ça va être sportif. Enfin, ça va vraiment être sportif. Donc voilà, à voir. En tout cas, on est en train de se couvrir. Regardez, même dans le peloton, on a sorti... On a mis les petits imperméables, les chasubles. Donc voilà, on le sait dans le peloton. Mieux que nous, dans les kilomètres à venir, on va certainement être mouillés. Allez, je vous propose, puisqu'on va bientôt rentrer dans les 50 derniers kilomètres. La pluie fait son apparition sur la course. On a un écart qui est plus proche des 3 que des 2 minutes en ce qui concerne les 6 cours à réchapper le peloton. On tourne une page de publicité, on fait un point juste après. Les 50 derniers kilomètres de course dans cette quatrième étape du Tour de Croatie. Et pour l'instant, un écart qui n'a pas évolué. Bernstein roule en tête, il se dévoue pour ses leaders. Matej Moric, mais surtout, surtout Jonathan Milan. Car ce jeune coureur qui n'avait rien gagné avant ces 2 étapes remportées sur ce Tour de Croatie, eh bien, endosse, je dirais, un statut de leader. Mise à l'épreuve hier, il a fait plus que résister, même s'il a perdu quelques secondes lors de cette arrivée. Il est resté le leader, il est allé chercher une bonification. La première disputée en début d'étape. Et ma foi, ça se passe quand même assez bien pour l'équipe Parain-Victorius avec ce jeune italien. Là, nous sommes en tête de la course avec Tobias Polak. Tobias Polak qui a donc empoché tout à l'heure 3 points. Il avait perdu son maillot de meilleur grimpeur. Et il est reparti à la conquête de ce maillot. On verra s'il parvient à le ramener. Et en tout cas, virtuellement, il est repassé devant Oscar Only qui, hier, l'avait dépossédé de ce maillot. Oscar Only au sein du peloton, le coureur de l'équipe DSM, porte ce maillot vert. Vous l'apercevez d'ailleurs. Vous allez peut-être le voir si on reste avec lui. Voilà, Oscar Only qui habituellement est allé au sein de l'équipe développement DSM et qui a été promu dans l'équipe première pour disputer ce tour de Croatie. Jonas Vingegaard, lui, est à l'arrière en compagnie de son directeur sportif. Enfin, Jonas Vingegaard qui n'est pas redescendu seul à la hauteur de sa voiture puisque Tim Rosen est à ses côtés. Alors que l'on a également Brandon Rivera, le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers. Encore un coureur qui, d'ailleurs, est placé et qui d'habitude est équipier. Ça, c'est Victor Koretsky. On a dit tout à l'heure qu'il était tombé. On n'a pas vu la chute. Mais ça ne doit pas être simple ni agréable, évidemment, de rouler dans cette étape après avoir été victime d'un incident de la sorte. Victor Koretsky qui n'a pas pu profiter de ses qualités de VTTiste hier pour l'arrivée au Gravel. Hier pour signer une bonne performance. Bon, ce n'est pas non plus la Bérezina quand même. C'est 16e. Voilà, il fait 16e de l'étape. Il est mieux, je pense, au classement général. 15e à 27 secondes. 15e à 27. Voilà, 15e à 27 secondes. Il y a plusieurs coureurs qui viennent du VTT. On a également un coureur que l'on a vu hier travailler en tête du peloton qui appartient à la formation Jumbo-Visma. Il s'agit de Milan Wader, à ne pas confondre avec Jonathan Milan, bien sûr. Le coureur de leader de la course, Milan Wader, qui était en discussion ce matin avec Victor Koretsky. Justement. Ces deux-là viennent du VTT. Milan Wader qui a eu un petit souci, un gros souci même en cours de saison. C'était sur le tour du Pays Basque, une chute qui l'a projetée au sol, plongée dans le coma. Il a fait une longue convalescence avant de revenir. On l'écoute. Pendant le premier mois après mon crash, ce n'était pas sûr que je puisse recourir un jour à cause des complications que j'ai contractées. Par chance, j'ai eu le feu vert fin mai. Donc oui, ça fait du bien d'être sur le vélo. Donc oui, c'est bon d'être sur le vélo. Mais oui, on est content. Vous savez, les coureurs, alors Wader, en France, je ne suis pas sûr que, bien sûr, ce soit un coureur que le grand public connaît. Je suis même sûr du contraire. Mais voilà, c'est un peu le fil des infos, de l'actualité. On apprend parfois des nouvelles dramatiques, des coureurs qu'on ne connaît pas. Mais on se demande si un jour, ils retrouveront une vie normale. Si un jour, on ne se pose même pas la question quand une chute aussi importante intervient. La question de savoir s'ils pourront reprendre le fil de leur carrière. Eh bien, lui, il a réussi à reprendre une vie normale, à s'entraîner, à revenir à un niveau correct. On l'a vu travailler hier en tête du peloton. L'équipe Jumbo Visma lui accorde sa confiance. Il est en contrat avec cette équipe, d'ailleurs, encore pour un moment, puisqu'il avait signé jusqu'à fin 2024. C'est un coureur qui est âgé de 26 ans. Et voilà, on ne peut pas ne pas aller prendre des nouvelles. Et on a envie, en fait, de prendre des nouvelles de ce genre de coureur quand son nom a, comme ça, durant 24 ou 48 heures, occupé de la place, je dirais, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les fils d'actualité de la communauté cycliste. Allez, on revient sur cette échappée. Six coureurs qui sont sortis, non pas dès le départ, puisqu'il y avait une première bonnive qui a été disputée, qui a permis à Jonathan Milan de prendre un peu le large au classement général, enfin, en tout cas, de se donner un petit peu d'air, 3 secondes de plus. Ça fait 4, donc, par rapport à son adversaire le plus direct, 4 secondes. Mais ensuite, eh bien, cette échappée s'est isolée. On l'a laissée sortir. Elle a eu ce bond de sortie dont elle n'avait pas pu disposer auparavant. C'est bien ça. C'est le peloton qui a décidé, finalement, à quel moment il pouvait sortir. Oui, non, ça dépend. Après, le parcours n'était pas forcément difficile. Mais, oui, s'il y a eu plus de courses en début d'étape, je pense que tout le monde avait besoin de souffler derrière et puis de laisser six coureurs aux avant-cours, ça fait toujours... Ce n'est pas non plus dix coureurs. Six coureurs, c'est facile à contrôler derrière. Et puis, pour une équipe comme Barrett-Victorius, c'est assez simple à contrôler au loin. Vous avez vu Linus Stary qui ferme la marche dans cette échappée. On a dit, il y a Tobias Polak, le coureur polonais, qui est en quête à nouveau de son maillot de meilleur grimpeur. Ce sont, on va dire, les coureurs que l'on va citer probablement le plus dans cette échappée. Linus Stary qui a pu prendre trois secondes de bonification tout à l'heure. Ces coureurs ne sont pas dangereux au classement général. Ils sont tous relégués assez loin. Donc, ça ne présente pas de danger particulier ou de menace pour l'équipe Barrein-Victorius qui occupe pour l'instant toujours seule la conduite des opérations derrière les échappées. La pluie à nouveau présente. C'est en train d'arriver, on a l'impression, par intermittence. On n'est pas sur des parcours plats. Vous voyez, on est quand même, on passe au milieu de, on a des parois rocheuses. On est quand même sur des routes un peu escarpées, malgré tout. Alors, on longe pas mal le bord de mer. Ça ressemble un peu à, on serait presque des petits capots, si on était en Italie. Il y en a, on va avoir deux, trois montées avant d'aller chercher l'ascension finale sur le circuit final. Mais avant, il y aurait deux sprints, il y a un sprint intermédiaire qui... Il n'y en aura que un. Ah, parce que mon graphique, il n'est pas bon alors. Il y en a resté un qui reste, là, on ne devrait pas tarder d'arriver. Il reste un classement intermédiaire qui va être à 43,2 km de l'arrivée. Donc, dans un peu plus de 2 km, il y a un sprint intermédiaire avec des modifications. Oui, et c'est celui de Novi Vynodolski qui a été retiré, qui devait intervenir un petit peu plus tard au moment de ne pas se franchir le cap des 200 km de course car, on vous le rappelle, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de Croatie qui dure six jours, qui se terminera dimanche et dont la prochaine étape, on va dire, la plus importante, peut-être l'étape décisive, aura lieu samedi. Samedi, attention, une étape avec des reliefs. Oui, demain. C'est vrai, demain. Déjà demain. Déjà demain, disons. Demain, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte cette cinquième étape du Tour de Croatie. Ce qui est aussi à prendre en compte, vous l'avez dit, c'est l'étape-là plus longue. Il y avait quasiment 220 km. Donc là, ça fait déjà 175 km que les coureurs sont partis. Même si depuis un moment, ça ne roule pas très vite, on sait que la distance fait qu'à un moment donné, on peut faire des différences aussi. Ça, c'est l'étape de demain. Regardez le profil de l'étape de demain. Ça n'a strictement rien à voir. On va monter quasiment à 1000 mètres, pas au milieu de l'étape, mais au bout de 70 km. Donc ce col de 16 km à 6 %. Là, on est clairement sur un profil de grimpeur, un profil montagneux. Même si sur le final, on a encore des sensations qui sont moins longues et moins compliquées. On le voit, 6 km à 4 % à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Après, à peu près 3 km à 4 % encore. Et puis l'arrivée qui va être en montée. Mais voilà, toutes ces difficultés, tout au long de l'étape, il y aura de quoi faire pour les coureurs. Et notamment pour la Jumbo Visma et Miegegaard, s'il a l'intention de vouloir aller inquiéter Jonathan Milan. Alors, méfiez-vous, parce qu'on pourrait penser que cette étape est bizarrement dessinée, puisque le col n'est pas du tout en fin d'étape, mais plutôt dans la première moitié. Je me souviens quand même que l'année dernière, il y avait à peu près la même chose. C'est-à-dire un col dont le sommet était loin de l'arrivée, qui était d'ailleurs un peu moins long, a escaladé. Et pourtant, on avait eu une très belle étape l'année dernière. Donc, parfois, justement, il ne faut pas l'oublier, ce sont les coureurs qui font la course. L'année dernière, c'était Stephen Williams qui s'était imposé à l'issue de cette étape en solitaire. Oui, et puis si on se projette sur l'étape de demain, si on se met à la place de Jonas Wiengegaard, en tout cas, pour moi, dans ce col de 16 km à 6 %, on doit tenter des choses. Alors, pas Wiengegaard en personne, mais en tout cas, collectivement, on doit essayer absolument d'inquiéter Jonathan Milan ou du moins de le mettre en difficulté, de le fatiguer. Donc, voilà, il va se passer des choses pendant l'étape demain. Est-ce qu'il a l'équipe pour ça ? Wiengegaard ? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais oui, il a du monde quand même. Il a du monde. Après, il n'a pas les meilleurs grimpeurs avec lui. Un coup de baume, on sait que ça grimpe très bien. Après, c'est vrai qu'il a quand même une équipe plutôt à profil de rouleur. Après, dans l'équipe Bahreïn, on est peut-être un petit peu mieux armé. Maintenant, la limite, c'est Jonathan Milan. On peut avoir les meilleurs grimpeurs dans l'équipe Bahreïn victorieux. Ah, mais si vous lâchez votre leader, c'est dommage. Bah oui, mais il ne faut pas lâcher le leader. Et c'est là où je pense qu'à un moment donné, du côté de l'équipe Jumbo-Visma, on a peut-être une carte à jouer. Oui, mais bon, après, ça fait quand même depuis le début de cette course que l'équipe Bahreïn pèse sur la course, mène le peloton derrière les échappées. Là, la fatigue commence à s'accumuler. Et je pense que Jumbo-Visma est beaucoup plus frais que les membres de chez Bahreïn. C'est sûr que ça va compter, l'équipe Bahreïn. Mais depuis le départ de ce Tour de Croatie, elle est à l'avant, elle roule. Elle prend souvent la course en main. C'est clair qu'au bout d'un moment, Caruso, on l'a encore vu hier, travailler énormément. On l'a vu travailler énormément depuis le début. Là, on fait rouler aujourd'hui Pernsteiner, qui est un bon grimpeur aussi. Donc, on est aussi en train de le fatiguer pour demain. L'étape est longue aujourd'hui. Et puis en plus, regardez, ça y est, maintenant c'est officiel. Il pleut. Donc, en plus, pour les 40 derniers kilomètres, on va avoir des conditions humides. On sait que c'est toujours plus problématique. Déjà, il y a beaucoup plus de tension dans le peloton. Ça risque de rouler un petit peu plus vite. Parce qu'on va vouloir se replacer à l'avant pour éviter de prendre des risques. Et en plus de ça, on sait que ça, même musculairement, physiologiquement, c'est toujours plus impactant de courir sur la pluie que de courir par beau temps. Allez, vous apercevez la ville de Nehage, ville portuaire. Avec, on l'a vu tout à l'heure, cette forteresse située à proximité, qui avait été construite jadis pour se défendre contre les invasions ottomanes et contre les Vénitiens également. Parce que là, on est en direction de Trieste, en quelque sorte. On remonte vers le nord de la Croatie. Alors, le sprint intermédiaire, le troisième sprint intermédiaire, remporté par Linus Stary devant Tobias Polak. On n'a pas cherché à se disputer réellement les secondes. Linus Stary est pointé avec un retard d'1 minute 23 sur le leader de la course. Donc, vous voyez que même si c'est la deuxième fois qu'il empoche des secondes de bonification, 6 secondes pour 1 minute 23 de retard, ça ne va pas changer considérablement la donne. Allez, là, il faut être vigilant, évidemment, dans ses traversées de localité avec ses bancs de banche. Surtout que je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup plu, en tout cas aujourd'hui, ou même hier, il faisait beau. Donc, la première pluie, c'est toujours celle qui rend la chaussée la plus glissante. Surtout que là, c'est une toute petite première pluie. C'est vraiment juste histoire d'humidifier un peu la route. Je crois que c'est le pire, là. Je crois que c'est vraiment le pire pour un cycliste. Ça va retenir le peloton parce que le placement sera vraiment primordial à l'approche de cette première difficulté. Et ce premier passage sur la ligne aussi. Et heureusement qu'il y a un premier passage. Parce que, non, on ne va pas se mentir, on est quand même un petit peu inquiets par rapport au déroulement de cette fin d'étape. Vu le parcours, l'itinéraire proposé aux coureurs, semblable à celui de l'an passé. Juste, on aura le temps de le voir et de le reparler. Mais dans le dernier kilomètre, il y a quatre virages à angle droit, dont deux dans les 500 derniers mètres. Donc, voilà. Si la route est comme ça, là, humide un peu comme elle l'est là actuellement, en plus, on sera en ville. Cyril Guimard, s'il nous écoute, Cyril, tu restes calme. Non, Cyril, il ne pourra rien dire aujourd'hui. La dernière ligne droite, elle doit faire aller 270 mètres. D'accord. 280 mètres, ça va. Cela dit, Cyril Guimard dit souvent, ça frotte encore plus quand c'est en ligne droite. Parce que tout le monde veut remonter, alors que quand il y a des virages, ça étire le peloton. Ça dépend. Il faut être sur le vélo pour ressentir ces choses-là. Mais après, ça dépend des routes. Si les routes sont vraiment glissantes, il y a des petits pavés de ville. Tout dépend si les coureurs sont attentifs ou pas à ce qu'ils font. C'est très compliqué à voir et à expliquer. Attentifs, ils le sont. Mais après, il y a une prise de risque qui est parfois, on l'a vu, il y a deux jours, une prise de risque qui est parfois assez effrayante quand même. On n'a pas tous, enfin, ils ne mettent pas tous le curseur au même niveau. C'est ça. Non, mais après, une victoire d'étape sera une victoire d'étape. Donc à un moment donné, le curseur, soit on le réhausse ou pas. Mais il faudra faire vraiment attention à ces derniers virages qui sont en ville. Et on a pu voir il y a deux jours que l'arrivée peut se présenter assez rapidement et difficilement par rapport aux routes étroites. Et puis tout le monde n'a pas le même objectif. Il y en a qui sont là pour gagner l'étape, aller chercher des bonifs. Il y en a qui sont là pour jouer le classement général. Par exemple, je pense qu'un Vingegaard, je ne pense pas que sur le final, il sera acteur pour aller faire un sprint. Mais par contre, il n'a pas le choix de rester placé et d'essayer de frotter, d'essayer d'avoir le meilleur placement possible. Parce que tout simplement, il ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre une cassure. Donc voilà, il y a plusieurs intérêts aussi dans ces arrivées au sprint. Bon, on est dans la gestion du côté de l'équipe Bahrein, là clairement. Même à l'avant, dans l'échappée, on le voit. Il n'y a pas de... On n'est pas encore sur une grosse intensité. On n'a pas vraiment lancé encore le bras de fer pour les hommes de tête par rapport au peloton. Et c'est étonnant. Depuis que l'étape fasse 150 km ou plus de 200 km, le peloton ne laisse vraiment rien. Ça va assis entre 2 minutes et 3 minutes en règle générale. Mais sur une telle de plus de 220 km, je pensais que le temps serait vraiment plus conséquent que ça. Une information, on a vu tout à l'heure Victor Koretsky qui avait été victime d'une chute. Et Fred Adam, le relation presse de l'équipe BNB Hôtel KTM, précise qu'Alan Boileau est également tombé en même temps lors de cette chute dont Victor Koretsky s'est relevé lui aussi. Les deux coureurs apparemment sont repartis. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tout à l'heure, on a vu l'image de... A Boileau a abandonné, pardon. Alan Boileau a abandonné alors que Victor Koretsky, il est remonté sur son vélo. Et il est en course. Alan Boileau apparemment est touché à l'épaule. Et puis on a vu cette image tout à l'heure de Milan Wader avec Victor Koretsky au départ. Les deux anciens VTTistes, je précise que l'année dernière, encore, ils étaient équipiers en VTT. Dans le même team, c'est le team KMC, il me semble, Orbea. Oui, c'est ça. Bon, ils se connaissent. Très bien. C'était un peu aussi là pour eux deux des retrouvailles. Allez, moins de deux minutes désormais de retard pour le peloton par rapport aux échappées. Et moins de 40 kilomètres à couvrir dans cette quatrième étape. Alors on voit actuellement Jonathan Milan qui évidemment a fait de cette étape à nouveau un objectif. Comment contrecarrer les plans de l'équipe Bahrein-Victorius ? C'est un peu la question que tout le monde peut se poser. Et bien justement, Charles-Antoine Nora a été posé cette question avec Charlie Fort-Bourseron. Question posée à Yonaber Astouri, le sprinter. Enfin, il n'est pas le seul. Il y a Matteo Moschetti dans cette équipe. L'un des deux sprinters de la formation Trek-Segafredo. Aujourd'hui est une opportunité pour les sprinters. Milan est très fort. Je pense que les Bahrein tenteront de rendre le final dur dans la dernière montée. Nous verrons bien. On verra. On verra si... Alors, Aberastouri pense que l'équipe Bahrein, c'est elle qui va faire le tempo dans la dernière ascension. Moi, je n'en suis pas sûr. Je pense plus que c'est Djumbo Wisma qui va tenter quelque chose. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de l'équipe Bahrein d'imposer un gros gros rythme et de prendre tous les risques dans cette ascension. Après, on le verra de toute façon, cette ascension, je m'en souviens très bien de l'année dernière. Elle ne s'y prête pas vraiment non plus à des grosses attaques. Il y a beaucoup de virages. L'ascension fait un kilomètre. Il y a six épingles à cheveux en un kilomètre. Donc, on n'a presque pas le temps de se lancer entre chaque virage. Donc, voilà. A voir comment ça va se dérouler. En tout cas, Jonathan Milan, il fait peur à tout le monde. Et oui, évidemment, il fait peur à tout le monde. Parce que, pour l'instant, en tout cas, c'est une énigme. On n'a pas réussi à contourner, enfin à contrecarrer les plans de la barrière. À contourner, il est large. Il est large et puis, encore une fois, il lance ses springs de très loin. Donc, c'est un petit peu... On va dire qu'il gagne dans un style assez peu académique. Ici, c'est Carlo Jurizevic, le champion de Croatie. Jurizevic appartient à l'équipe Ljubljana. L'équipe Ljubljana, une équipe continentale slovène, au sein de laquelle Matei Moritsch avait fait ses débuts. Avant, bien sûr, de rejoindre la formation UAE Team Emirates et de connaître la carrière qu'on lui connaît de victoire d'étape, notamment sur le Tour de France. Alors, vous évoquiez, Christophe, la montée, cette montée finale, enfin, cette montée où tout va se jouer, en tout cas, aujourd'hui. Non pas la ligne d'arrivée n'est pas au sommet de cette montée, mais au bas de la descente qui suit, 6 kilomètres plus loin. Eh bien, Théo Barbé-Ducille est allé nous rechercher les images de cette montée l'année dernière. Là, on est avant. Là, on est au pied de la bosse. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La route très étroite, en plus, avec des lampadaires sur le côté. Alors, je ne sais pas si cette année, ce serait un peu mieux protégé. Mais l'année dernière, le peloton s'était neutralisé. On le voit là. Alors, la course n'avait pas été neutralisée. C'est le peloton qui avait jugé que l'arrivée était quand même... Le circuit était quand même extrêmement difficile et étroit. Et on va le voir, là, on aurait pu penser qu'il y aurait des attaques. Regardez à droite, les gros plots en béton. Là, on aurait pu penser qu'il y aurait pu y avoir des attaques et des mouvements de course. En fait, le peloton s'était complètement neutralisé. Personne n'avait choisi d'attaquer. Donc là, on est juste avant la dernière ascension finale. On est au pied. Après, on va tourner sur la droite. Et donc, on va aller chercher ces épingles à cheveux pour escalader l'ascension. Mais voilà, c'est juste pour donner un peu une image du circuit final qui attend les coureurs. On a vu en plus que l'année dernière, c'était sec. Il faisait beau. Là, si on reste dans des conditions comme on les a aujourd'hui, ça peut devenir vite acrobatique. En tout cas, on aurait remarqué que les conditions météo n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui l'an passé sur cette même étape. Évidemment, ce n'est pas fait pour rassurer les coureurs, très certainement. Et Pierre Roland non plus. On ne le voit pas rassurer du tout en queue de paquet. Ah, il n'aime pas trop ça, Pierre. Non, les routes mouillées, quand ça frotte, tout ça. Non, il n'aime pas trop ça. Il a un rôle de capitaine dans cette équipe sur ce tour de Croatie. Une équipe qui a des ambitions. La formation BNB Hôtel KTM. Avec Axel Laurence, notamment, comme leader, porteur du maillot blanc. Sixième de l'étape hier à Primozstein. Cette étape difficile avec ce final en gravel. Le septième du classement général, Axel Laurence, avec 20 secondes de retard sur Jonathan Milan. En fait, le top 10 se tient en 23 secondes dans ce classement général. Et parmi ces dix coureurs, il y en a quatre qui sont relégués à 20 secondes. Axel Laurence, Jonas Weasley de l'équipe UNOX, Santiago Buitrago de la formation Bahreïn, de la formation Bahreïn, oui. Et puis Chris Hamilton de l'équipe DSM. Lui est à 23 secondes. Ah oui, et il y a Brandon Rivera aussi qui est à 20 secondes. Allez, moins de 35 kilomètres encore à couvrir dans cette quatrième étape du tour de Croatie. La Cro-Race va bientôt arriver dans le final de cette quatrième journée. Le peloton doit pour cela revenir sur les échappés qui tentent de résister. On tourne une page de publicité. On se retrouve juste après avec Christophe Riblon et Kevin Reza. Il pleut sur la Croatie à l'occasion de cette Cro-Race qu'on vous propose de vivre toute la semaine en compagnie de Kevin Reza, de Christophe Riblon et bien sûr des coureurs qui participent à cette épreuve. Parmi eux, le vainqueur sortant du Tour de France, Jonas Vingegord, qui ce matin a pris le départ avec une petite seconde seulement de retard sur le leader de la course, le jeune Italien Jonathan Milan. Une seconde, mais désormais quatre puisque Milan a réussi à empocher une bonification. C'était en tout début d'étape. Quatre secondes séparent donc les deux premiers du classement général. Ici à l'image, c'est l'échappée que vous avez en vue avec une minute trente à peu près de différence par rapport au peloton. Le peloton placé depuis le début de cette échappée, c'est-à-dire depuis pas loin de 180 kilomètres, le peloton placé sous la conduite de l'équipe du leader. Personne n'est venu prêter main forte. Vingegord, ici à l'image, porte le maillot bleu de leader du classement par points, même s'il est deuxième de ce classement. Il le porte par défaut puisque le leader est également le leader de la course. Tout va bien pour sa course de rentrée. Et ça, c'est quand même assez épatant de voir Vingegord capable hier de gagner pour sa course de rentrée. Enfin, il n'a pas gagné le premier jour, mais il a gagné le troisième jour. Lui qui avait mis beaucoup de temps à reprendre la compétition. On disait que c'était assez inhabituel de voir un vainqueur du Tour tarder comme ça à reprendre la compétition après son succès sur la grande boucle ces dernières années. Eh bien, en tout cas, des coureurs capables de gagner après le Tour de France une course aussi rapidement, c'est pas courant non plus. Sa course de rentrée aura été probablement très bien préparée. On le sait maintenant, les coureurs savent très bien préparer les échéances. On n'a plus besoin de courir pour arriver à être directement très compétitif, notamment dans cette équipe Jumbo-Visma. On sait bien sûr très, très bien préparer les différentes courses. Mais maintenant, avec le statut qu'a Vingegard, on ne peut pas se permettre de le faire venir sur une course et de ne pas être en condition. Donc, ça aurait été surprenant de le voir reprendre pour le Tour de Croatie et pour le Tour de Lombardie, parce que c'est sa prochaine course après, la semaine prochaine. Ça aurait été surprenant de le voir revenir et de le voir complètement hors-jeu, ne pas pouvoir jouer les premiers rôles. Alors, le classement hier a quand même bien évolué, puisqu'on se souvient, à l'issue des deux premières étapes, on avait encore beaucoup de coureurs le premier jour qui se tenaient dans une fourchette de 10 secondes, le deuxième jour dans une fourchette de 20 secondes. Il y avait une trentaine de coureurs à peu près. Eh bien là, on voit que les écarts se sont creusés, évidemment, avec les neuf premiers qui se tiennent en 20 secondes. Et puis ensuite, derrière, vous voyez les suivants en ce qui concerne le top 10. Les quatre secondes qui séparent désormais, parce que là, c'est un classement réactualisé après les bonifications qui ont été distribuées en cours de route, montrent que le podium, désormais, se tient en 8 secondes. On n'oublie pas, le jeune Oscar Only, le britannique de la formation DSM, qui n'a pas pris de bonif et qui se retrouve donc repoussé à 8 secondes désormais, puisque Milan, lui, en a pris. Mauritsch reste le deuxième homme de la formation Bahreïn-Victorius. Il est à 12 secondes de son coéquipier, Jonathan Milan. Vincenzo Albanese, qui peut être considéré comme un favori aujourd'hui, eh bien, figure en cinquième position au classement général devant Brandon Rivera, le Colombien de l'équipe Ineos-Grenadir, ce qui est le mieux placé de cette équipe. Patrick, ça vous fait marrer ? Il le place quand même. Vous avez placé votre albanésé là. Il peut être... Ah, mais c'était discret pourtant. C'était vachement discret. Attendez, il est placé au général. On rappelle que c'est votre prono du jour. Oui ? Non, c'est ça ? Ah, mais oui. Vous commencez... Rappelez-nous qu'il y avait votre prono du jour. On est dans les 30 derniers kilomètres. C'est vrai que vous avez joué une très grosse cote, vous, aujourd'hui. J'ai surtout eu la chance de pouvoir parler en premier aujourd'hui, donc j'ai pu donner la plus grosse cote, Jonathan Milan. La plus grosse, la plus petite. Oui, enfin, la plus petite. La plus demandée. La plus petite cote, alors, oui. Mais non, non, oui, bah oui, oui. De toute façon, comment ne pas le citer ? Enfin, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été sûrement un de vous, non ? Non, je n'y pensais pas du tout. Ah, d'accord. Et on rappelle votre pronostic, Kevin Reza ? Axel Laurence. C'est pas mal, c'est pas mal, Axel Laurence. C'est pas mal. Non, non, c'est bien. C'est bien. On est bon, là, je pense. Non, non, on va voir ça. Écoutez, on veut suivre cette fin d'étape qui s'annonce un peu compliquée pour les coureurs. C'est un euphémisme, avec une échappée qui résiste, mais le peloton va mettre en route. Ou pas, on verra. Mais en tout cas, il fait mauvais sur le tour de Croatie et le final s'annonce acrobatique et très, très escarpé. On tourne une dernière page de publicité afin de pouvoir suivre la fin sans interruption, sans interruption aucune, pour ne rien rater, effectivement, de cette arrivée. A tout à l'heure, mais restez avec nous, il y en a pour juste quelques minutes. Le monde avance pour les échappés, poursuivis désormais par l'équipe Ineo. C'est par Jonathan Castro-Villero qui se dévoue, évidemment. C'est un petit peu le monde à l'envers chez Ineo. Ce sont les leaders, les leaders emblématiques, charismatiques, comme vous voulez. En tout cas, les Vyatkowski, anciens champions du monde, ou Garin Thomas, ancien vainqueur du Tour de France, et qui se dévouent, qui se sont dévoués jusqu'à présent pour de jeunes coureurs, que ce soit Kim Aydouk, ou plus récemment, pour le Colombien, Brandon Smith-Rivera, qui est sixième du classement général. Sur ce Tour de Croatie, on joue quand même ses chances, en vue d'un bon résultat, dimanche, à l'issue de cette Cro-Race. On a six coureurs qui sont échappés, et l'écart vient de passer sous la minute. C'est six coureurs qui sont, je vous le rappelle, Eugenio Sanchez-Lopez, qui prend la tête ici, pour la formation Kern Pharma. Linus Stary, qui est le mieux placé, parmi les coureurs échappés. Il appartient à la formation Vorarlberg. Il était à 1'23 ce matin. Il a pris six secondes de bonification. Il est donc à 1'17 du leader de la course. On a également, dans cette échappée, le Slovène Anze Skok, de la formation Ljubljana. Nous avons également Reiner Keplinger, un coureur autrichien qui appartient à l'équipe Rinko Advariks. Et puis, dans cette échappée, l'ancien meilleur grimpeur, qui va peut-être le redevenir à l'issue de cette étape, le Polonais Tobias Paolak, de l'équipe Mazotche-Serse-Polsky. Et enfin, dans cette échappée, nous avons Christiane Osevar. Christiane Osevar, coureur slovenne de l'autre équipe continentale slovenne, l'équipe Adria Mobile. Voilà donc, en ce qui concerne les six coureurs qui sont actuellement échappés, mais plus pour très longtemps, parce que le peloton a décidé de mettre en route. Et on voit bien, Kevin Reza, que le rythme imposé par Jonathan Castro-Viro est beaucoup plus virulent, beaucoup plus vigoureux, que celui que l'on avait auparavant entretenu en ce qui concerne les équipiers du leader de la course, Jonathan Milan. Ils ont clairement mis le curseur plus haut. On voit leur ambition s'appliquer maintenant. Et à l'approche de cette difficulté, ce circuit assez scabreux, ça va être du sport. L'équipe Jumbo-Visma qui est un peu plus en retrait maintenant. On n'en a pas douté, bon, bientôt venir se replacer, ce qui est... Je pense que c'est juste pour le positionnement qu'on vient rouler, pour l'équipe Ineos à l'avant. On voit Guérin de Thomas, bien attentif pour essayer de prendre le maximum de place sur la route et surtout garder son positionnement là dans les premières positions. Les Jumbo, par contre, se sont fait un peu enfermer. C'est là-bas derrière. On voit l'équipe DSM qui remonte, l'équipe Eolo Cometa de Vincenzo Albanese. Les Carras Roiles aussi sur la gauche là-bas de l'écran. Mais oui, oui, je pense que pour l'équipe Ineos, on ne roule pas spécialement pour faire quelque chose à l'étape. C'est plus pour garder le positionnement. Alors là, on est sur un faux plat montant qui n'est pas une côte à réellement répertorier, mais sur les hauteurs de Neuvi-Vinodolski. Et ensuite, on va plonger en direction de la ligne d'arrivée sur laquelle les coureurs passeront une première fois. À ce moment-là, il restera encore 10 km à couvrir. Mais ils iront chercher sur le circuit final une côte de troisième catégorie. Peu après avoir franchi cette ligne une première fois, une côte d'un kilomètre à 8%. Et après, ce sera la descente vers l'arrivée. Alors, est-ce qu'on sera encore devant ? On a compris derrière qu'il fallait... Enfin, on a compris devant, dans l'échappée, qu'il fallait se livrer complètement pour espérer résister au retour du peloton. Le voici, Tobias Polak, ici au premier plan, qui va essayer, lui, de tenir jusqu'à cette côte sur le circuit final pour empocher encore trois points supplémentaires et conforter sa position de leader retrouvée du Grand Prix de la montagne. Il a empoché tout à l'heure les trois points à l'issue de la côte de Kachi après 124 kilomètres de course. Ses coureurs étaient déjà échappés, bien sûr. Ça y est, le peloton a les échappés en point de mire. On l'a vu là sur cette image. Dès qu'il y a une ligne droite, c'est long. On a les hommes en point de mire. Bon sang, c'est la fin. Je ne suis même pas sûr qu'on sera encore en tête au passage ligne. Et là, on voit bien maintenant le travail de toutes les équipes. La tension maintenant est maximale dans le peloton. Tout le monde veut être à l'avant, être le mieux positionné possible, essayer de prendre le moins de risques possibles aussi. L'équipe 1-X qui est venue se replacer. Cette équipe qui a deux coureurs placés dans les premiers. Jonas Weasley, huitième à 20 secondes. Et Thorsten Train, qui est à 23 secondes. Et on veut absolument éviter tout risque de chute. Pour l'instant, c'est sûrement ce que les coureurs ont à l'esprit. C'est la raison pour laquelle les trains sont bien en place dans ce peloton. La victoire d'étape, ce sera pour un peu plus tard. On y songera. Mais là, on voit qu'on roule très vite naturellement parce que tout le monde veut se maintenir dans une position haute dans ce peloton. L'équipe Ineos-Grenadiers, complètement à droite. L'équipe DSM, juste à sa gauche. L'équipe Eolo Cometa de Vincenzo Albanese qui espère bien lui aussi pourquoi pas concrétiser une victoire aujourd'hui puisque c'est un sprinter. Mais il est placé au classement général. L'équipe, on a vu également, bien sûr l'équipe Jumbo-Visma qui était elle aussi bien placée ainsi que la formation Ineos. C'est une région qui est magnifique mais malheureusement il ne le fait pas très beau aujourd'hui pour pouvoir en apprécier à sa juste valeur tous les paysages. C'était le cas hier à l'issue de la troisième étape à Primozten où on avait vu toute la beauté de ce pays. Oui, on se rapproche vraiment très vite maintenant des échappés. Oui, mais là on le voit. Maintenant ça roule quasiment... Oui, là on est à une intensité maximale pour tous les équipiers qui sont en train de rouler devant. Clairement, personne ne veut se retrouver enfermé, personne ne veut se retrouver au milieu de ce peloton. Les BNB Hôtel KTM ne sont cependant ne sont pas en première ligne pour l'instant. Ils manquent à l'appel en effet. C'est pratiquement la première fois qu'on les note en retrait. Alors sur cette vue aérien on va peut-être mieux les apercevoir. Non, pas vraiment. Non, ils sont vraiment en retrait là. Pour l'instant, on a Viktor Korlitsky qui est là, pas très loin derrière le maillot vert, le numéro 76. Mais c'est vrai qu'on est un peu dispersé. Après pour l'instant, en fait là, ça devient nerveux parce qu'il pleut. Mais sinon, on est sur une route large. Il n'y a pas, hormis la pluie et le stress que le peloton s'impose, il n'y a pas de grand danger pour l'instant. Mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus traîner. Il va falloir essayer, tenter, vite de faire l'effort pour venir se replacer au moins à l'amorce du circuit final qui va intervenir d'ici 3-4 km. On sera sur le circuit final et on l'a dit, le passage ligne est à 10 km de l'arrivée. Pour les hommes de tête aussi, on est en train de tout donner. On est en train vraiment d'allier à ses forces pour essayer de résister au maximum. Oui, on a vu Hans et Skok qui passaient en première position pour prendre un relais vigoureux. Pour l'instant, ils sont restés ensemble les six. Il n'y a pas eu de distance au sein de l'échappée. L'équipe Israël, première tech maintenant qui vient se positionner dans les premières positions. L'équipe Barine aussi qui était un peu en second rideau. C'est Caruso qui est en train de faire le travail mais il est tout seul. Ses équipiers ne sont pas là. Jonathan Milan n'est pas là. Ah si, il est là. Il est dans sa roue. Ça y est, il est dans sa roue. Il n'y a pas une journée où l'on n'a pas vu Damiano Caruso, deuxième l'année dernière du Tour d'Italie, on le rappelle, venir se placer en tête du peloton pour à un moment justement faire un travail d'équipier qui a été profitable à chaque fois à ses leaders et en particulier à l'italien Jonathan Milan. Après, pour prétendre à une victoire des top, c'est clair que ça se prépare vraiment en amont entre 20 et 25 kilomètres. On voit que la course s'emballe. C'est toutes les forces qu'on utilise là maintenant ne sera pas utilisées pour le final et c'est un peu le cas de B&B Hotel qui est en retrait à ce moment-là de la course. En bas, il y a des vagues dans le peloton. C'est vraiment la guerre des nerfs pour vraiment se positionner et pour effectuer le moins d'efforts possible pour le final. Et on va reprendre. Les hommes de tête, on les a vus. Il n'y a même pas 100 mètres d'avance là maintenant. Oui, on indique moins de 10 secondes désormais d'avance pour les six coureurs échappés. Allez, Jonathan Milan qui a retrouvé un équipier qui s'est mis devant Damiano Caruso. En haut de l'écran, les six coureurs échappés. En bas, bien sûr, le peloton. Et on voit que l'écart diminue à vue d'œil. Regardez la différence de vitesse entre les six hommes de tête et le peloton derrière. Bon, alors là, il y a un toboggan en plus. Et c'est cette ligne droite qui n'arrange pas les affaires des hommes de tête. On entend siffler là. Certainement qu'il y a un danger sur la route, soit il y a un rétrécissement. Voilà, ça va être un rétrécissement. On demande au coureur de se mettre sur le côté gauche de la route. Oui, effectivement, il y a des travaux. L'équipe Inno X qui fait un beau travail depuis tout à l'heure. Elle est venue, c'est la seule, elle est venue concurrencer l'équipe Ineos et l'équipe Bahrain en tête de peloton et pour l'instant, elle résiste plutôt bien. Anzesco qui ne veut pas être repris. Non, non, mais c'est trop tard. C'est fini. Ça y est, l'échappée est reprise maintenant par le peloton. à 13 kilomètres de l'arrivée. Cette étape qui est la plus longue du Tour de Croatie aujourd'hui, 221 kilomètres. n'est pas grand monde à la plage. Il n'y a même personne. Eh oui. Allez, on est en ville. Il faut rappeler qu'il faut rappeler que jadis, enfin Naguère plutôt, le Tour de Croatie était disputé au mois de mai en préparation au Giro. C'était la dernière course avant le Giro. C'était fin avril même peut-être et que les dates ont changé depuis 2019. Bon, il n'y a pas eu de course en 2020 en raison de la pandémie et désormais cette course s'est disputée au mois d'octobre. Au mois de... Enfin à cheval, à la charnière entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Alors on doit y être là. Je pense que là on est sur le circuit. Je crois qu'on doit être à un peu plus de 2 kilomètres de l'arrivée là. Je pense que les coureurs feront demi-tour là-bas au prochain tour. Donc là, maintenant, on est en ville. Donc maintenant, bien entendu, on a bien compris que le placement était important. On effectue la même stratégie du côté de chez Bahrain Victorious. On protège vraiment Milan qui est toujours bien positionné à l'amorce du circuit final. Si ce n'est pas Caruso, c'est Rich qui le protège. Et il est vraiment, vraiment dans les toutes premières positions. Alors qu'on est encore à 12 kilomètres de l'arrivée. Et attention là, il y a un premier virage à droite. Voilà, là, avec des... Avec les bandes blanches. Ça passe. Et la relance, évidemment, comme au ralenti de façon un peu excessive pour ne pas tomber, pour éviter tout risque de chute, la relance n'en est que plus difficile derrière. On le voit. Ça s'est bien étiré là. Maintenant, les coureurs qui sont au-delà de la 40e, 50e position, ils ne reverront plus la tête de la course. On a Victor Korytsky pour l'équipe Bien-Biotel sur la gauche de l'écran qui est bien placée dans les 15 premiers. Korytsky qui fait sûrement l'équipier pour Axel Laurence. Et tout à l'heure, les coureurs passeront là, passeront sur le pont, dans la dernière boucle. Allez, on y est maintenant sur le final. Normalement, on devrait être à la flamme rouge. Voilà, elle est là à la sortie du virage. Oui, oui, on l'a vu. Le portique indiquant la flamme rouge. Et c'est là. Maintenant, il va rester trois virages. Trois virages à angle droit, un premier gauche et deux virages à droite dans les 500 derniers mètres. Et regardez comme la chaussée détrempée. On leur fait signe attention à ce virage sur la gauche. Oh là 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 là. Ça passe. Allez, le premier virage à gauche. L'année dernière, même Spartan sec, il y avait eu une chute dans ce virage. Garen Thomas qui est parti tout seul. Il a pris le virage beaucoup plus vite qu'il attend. C'est clairement pas pour lui. Bien entendu, il est très très lent au classement général. Garen Thomas, lui, préfère être devant. Et puis des chutes dans sa carrière, il en a eu quelques-unes. Mais là, il faut absolument faire le forcing pour être devant. Sinon après, derrière, c'est vraiment une grosse prise de risque. On a pu apercevoir Jonas Visegaard qui est aux alentours de la 15ème classe. A 250 mètres de la river, il y a un virage. Donc c'est encore un peu plus proche que ce que je pensais. maintenant, on va aller chercher. Et non, la ligne droite, elle n'est pas en ligne droite. Donc c'est ça, votre ligne droite ? Écoutez, moi, j'ai juste un plomb devant mes yeux. C'est tout ce que j'ai. Axel Laurence, derrière Siad Gauthier. On est dans une ligne droite. qui va seulement de passer. Il doit être en 40ème position. Il est un petit peu loin. 40ème. Et là, on va se retrouver sur la route où tout à l'heure, on a repris les images de l'année dernière. Sur la route au bord de mer, avec, on se rappelle, sur le côté, ses plots en béton. Il y avait pas mal des plots en béton. La route très étroite. Yeren Thomas, toujours en première position. Alors, il se retournait beaucoup parce que ses équipiers ou son leader de circonstance, Brandon Rivera, n'est pas aussi bien placé. Il est assez loin derrière. Et on a l'équipe bien biodé, avec Cyril Gauthier, Axel Laurence, Victor Koretsky, qui sont très bien placés. Là, ils sont dans les 10 premiers. Gros travail, encore une fois, de Cyril Gauthier, comme ce qu'on a eu depuis le départ de ce tour de Croatie et surtout sur l'étape d'hier. Et vous avez remarqué quand même l'enfilade de ces virages. Le peloton a été... Regardez, il y a même limite des cassures en bas, autour de la 30e position. C'est bien pour l'équipe bien biodé, là. Regardez, on est placés là. On est roue dans roue. On est juste dans la roue de Jonathan Milan. Voilà, Cyril Gauthier qui est là, plein centre. Dans sa roue, le maillot blanc, c'est Axel Laurence. Et on a Victor Koretsky juste derrière Axel Laurence. Et maintenant, on va aller chercher cette côte. Cette côte d'un kilomètre avec un pourcentage de 8% de porte moyenne. Et il y a, dans ce kilomètre, il y a 5 épingles à cheveux. Allez, l'équipe Ineos qui est en train de reprendre. C'est Aydouk qui revient dans les premières positions. et derrière Aydouk, il y a Brandon Rivera. Donc tout va bien pour l'équipe Ineos. Oh là là, comme c'est chaud là. Et ça frotte effectivement entre le coureur de l'équipe Human Powered Health et chez BNB Hôtel, apparemment, Cyril Gauthier qui est là dans les premières positions. Cyril Gauthier, Axel Laurence et Victor Koreski. Et Victor Koreski. On a Jonas Wiengegaard qui est en train de remonter là. Regardez sur la gauche de l'écran là. Maillot bleu, il est dans la roue d'un de ses coéquipiers. Voilà, Cyril Gauthier, on en parlait. Là, il est en train de faire son dernier effort. Il est en train de tout mettre pour vraiment placer Axel Laurence du mieux possible au pied. Allez, on va bientôt y arriver à ce virage à droite pour aller chercher la bosse. Gros boulot quand même de Karine Thomas. Ça fait un petit moment qu'il est devant. Ça fait un petit moment, ça fait 4-5 kilomètres. Allez, vous avez, voilà, Villegarde, il n'est pas très bien placé quand même au moment d'aborder cette côte. Il est mieux placé qu'il n'était sur la ligne quand même. Il a réussi à bien grappiller quelques places. Mais je me demande, je ne sais pas ce que vous en pensez Kevin Reza s'il n'est pas un peu loin quand même si jamais, bien sûr, il se passe quelque chose dans cette ascension s'il y a des attaques. Il ne pourra pas réagir tout de suite. Il reste prudent. Après, il y a des ouvertures quand même qui peuvent s'effectuer avant la montée. Ce n'est pas la meilleure position mais ce n'est pas non plus la pierre. Il est pas mal. Vous ne sentez pas qu'Axel Laurence va tenter quelque chose là ? En tout cas, les coureurs de l'équipe BNB-Tel sont idéalement placés. Si ce n'est pas Axel Laurence, c'est peut-être Koretsky mais effectivement, on le sent hyper impliqué. Si Axel Laurence y va, c'est vrai qu'il est placé au classement général donc on devrait répondre immédiatement à une attaque. On va tourner à droite là. L'épingle à cheveux. Alors attention là. On le voit, le virage est très très serré. Ouh là là ! Et un coureur que... Et à la corde, ça monte, c'est terrible. Il y a un pourcentage à la corde. Il y en a qui préfèrent passer à la corde parce que... Jonas Vizkegaard il est déjà remonté. Il est là, il est en troisième position. Un coureur que je ne vois pas dans les premières positions, c'est Oscar Onley qui est le coureur de l'équipe DSM. Il a le maillot vert de leader du Grand Prix de la montagne. Je ne le vois pas dans les premières positions. Et pourtant, attendez, non, ce n'est pas lui puisque effectivement il a un maillot distinctif. On a pourtant deux coureurs de l'équipe DSM. Bien placés. L'un d'entre eux roule d'ailleurs en tête de ce peloton. C'est Max Poul. Hamilton, il met ça en deuxième position. Hamilton en deuxième position. Alors là, Victor Koretsky qui est là en sept, huitième position. Est-ce qu'on va avoir une attaque dans cette bosse ? Et pour l'équipe Bardiani, maillot violet, il s'agit de Luca Colnaghi juste aux côtés de Jonas Vingegor. Jacopo Mosca en bas pour l'équipe Trex et Gaffreddo. On a un petit peu reculé du côté de Jonathan Milan. Il est autour de la 15, 20e position. Ah, il est là only. Regardez, il est là sur la droite. Le maillot vert. J'ai l'impression que du côté de l'équipe Eolo Cometa, on va tenter quelque chose avec Diego Rosa, ça, non ? Non. Ce n'est pas lui, mais en tout cas, on tente. Du côté de l'équipe Eolo Cometa, la première attaque dans cette bosse. Accélération. Only, il n'y a pas été. J'ai cru qu'il allait le tenter. Il était placé pour le faire, mais il n'y avait pas l'intention. Après, il n'était pas très bien placé au pire, donc il s'est peut-être sûrement imposé déjà un gros effort pour remonter. Jonathan Milan qui est là. Alors, il est où ? Jonathan Milan qui paraît plus souffrir aujourd'hui. Il a l'air un peu plus en difficulté, mais il a beaucoup donné quand même pour rester placé avec son équipe là. Le dossard numéro 2, bien sûr, que l'on aperçoit ici. Oui, il est clairement moins à l'aise qu'il y a, mais bon, il est là, il est placé quand même. Il est dans les 15 premiers. Alors, on a eu une attaque devant. Alexi Guérin, il me semble, encore une fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Alexi Guérin qui a pris les devants le français de l'équipe autrichienne Vorarlberg. On avait vu à l'attaque un petit peu de cette façon-là lors de la première étape. Suivi directement par Hamilton. Chris Hamilton qui va revenir sur le français. Et ça y est, l'ascension est terminée. Bon, c'est bien joué de la part d'Alexi Guérin parce que s'il voulait en tout cas Il a pris les points. Il a pris les points. C'était son intention effectivement. Trois points puisqu'il est placé au classement de la montagne. On rappelle que Pollack est à neuf points désormais. Il n'a pas marqué de points sur cette ascension au classement de la montagne et que Oscar Onley ne conservera pas ce maillot sur les épaules à l'issue de cette étape. Et en ce qui concerne Alexis Guérin, eh bien lui, il avait six points. Il va être également à neuf points à égalité de points avec Pollack. Un point d'avance sur Max Onley. Alors des deux lesquels prendra le maillot ils sont à égalité de points. C'est le classement général. C'est le classement général. C'est vrai. Allez, Butrago maintenant qui a repris la tête du peloton avec Jonathan Milan en deuxième position. Victor Koretz qui est en troisième. Yannas Wiggaard en quatrième position. On a Jacopo Mosca aussi qui est là. Il y a Omar Frey qui est là aussi qui est là pour l'équipe Ineos. Axel Laurence qui est bien placé aussi. Axel Laurence aussi. Tout à l'heure on disait qu'il n'était pas très bien le leader de la course. Écoutez, ça va... En tout cas, il est là. Je ne suis pas sûr que Perlsteiner soit le meilleur... Ce n'est pas Perlsteiner qui roule. Perlsteiner, il est à droite. Il est en train de remonter sur le côté droit de l'écran. Il est là. Il est sur la gauche. Il va venir dans les premières positions. On va retrouver des équipiers pour emmener Jonathan Milan. On est passé à 5 kilomètres de l'arrivée. Vous la prononcez comment c'est-il ? Crec, crec, creux. J'aime beaucoup votre... On ne l'avait pas préparé ça. Il y a des images d'aujourd'hui ça ? Je ne suis pas sûr parce que là il a l'air de faire beau en tout cas sur le pont creux. Allez, on va commencer à se placer. Là, évidemment, pour ceux qui visent la victoire d'étape, je pense notamment l'équipe Bingol qui est en train de... Alors qu'on nous montre le classement. Alexis Guérin qui est passé devant Hamilton et Colnagy au sommet de cette ascension. Oui, Hamilton et Colnagy n'avaient pas marqué de points jusqu'à présent mais Guérin donc est à égalité de points. On disait qu'ils vont être départagés en fonction de leur classement général à l'issue de cette étape. Le mieux placé au classement général endossera le maillot de leader de la montagne puisqu'ils auront le même nombre de points. Allez, Omar Frey il est maintenant qui roule. Ce n'est pas pour lui aujourd'hui. je pense que c'est pour Aïdouk. On va essayer de faire l'arrivée avec Aïdouk aujourd'hui pour l'équipe Ineos. Allez, voilà le pont. J'évoquais tout à l'heure la flamme rouge est juste en dessous. On a perdu du monde dans le peloton quand même. J'ai l'impression. On n'a pas vu d'hélicoptère mais... Vous voulez voir qui en a perdu ? Oui, on a une cinquantaine de coureurs dans le peloton. Vous parliez de Aïdouk parce que Viviani n'est plus là a priori. Le sprinter de l'équipe Ineos, qu'on a dire. Et regardez Jumbo Visma qui est en train de se mettre aussi en ligne pour emmener Vingegaard. Alors peut-être je ne sais pas si c'est pour essayer d'aller chercher les bonifications mais de toute façon on l'a vu le final est tellement tortueux que si on est bien placé avec des équipiers on peut tout à fait se retrouver en bonne position même si on n'est pas sprinter. À moins qu'il y ait un kamikaze. Un kamikaze... Il va y en avoir un. Vous avez vu le final ? C'est sûr, il va y en avoir un. Dans le lot, oui, je pense qu'il y en a moins. Il va bien avoir un ou deux Kevin Reza sur le final quand même. Je te le remercie. Voilà, pour préserver le peloton nous on en a pris un on l'a gardé avec nous. Il est attaché à sa chaise. Il ne peut pas bouger ce ne sera pas de sa faute. Ce ne sera pas de sa faute. Ça veut dire quoi ça ? Non, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Allez, cette première courbe à droite. Regardez justement, c'est peut-être à la sortie d'un virage comme celui-là. On peut tenter quelque chose. C'est ça, exactement. Regardez. Alors justement, on ne l'a pas laissé faire. L'équipe Eolo Kometa qui est bien représentée dans ce peloton. Allez, Matej Moric qui remmène. Jonathan Milan. Mais ce n'est pas le Banese à gauche justement qui a tenté à la sortie de ce virage ? Non, mais il faut qu'il reste calme là. Oh, c'est le sprint. Tout à l'heure. Il nous refait le même coup qu'il y a deux jours. Ce n'est pas possible ça. Mais oui, c'est lui en plus qui a accéléré tout à l'heure. Je vous rappelle, c'est mon favori aujourd'hui. On a Axel Laurence qui est toujours là aussi. Le maillot blanc là en 10, 12e position. Attention. Attention, ce virage à droite. C'est encore plus serré que le précédent. Non, mais ça passe. Et c'est pas mal quand même. 1,6 km, on n'a pas eu une chute. Tout se passe bien. Ce sont quand même des vrais pros. Jonathan Milan là, il va être compliqué qui est allé chercher parce que là, il y a encore Mauritsch. Il est vraiment emmené dans un fauteuil. Il y a des coureurs de l'équipe Ardiani qui sont là pour Sacha Modolo. Sacha Modolo qui est là en 4e position. Il est dans la roue de Jonathan Milan. Et qui avait fait, rappelons-le, 3e de la 1re étape. Reporté par Jonathan Milan. Oui. À chaque virage, ça fait des cassures. Oui, c'est impressionnant. Regardez la difficulté pour combler à chaque fois ces cassures. Le coureur de l'équipe Trek là, il me semble que c'est Bruce Tenga. Je crois que c'est le 53. Si vous le dites. Il me semble avoir vu 53. Je ne sais pas, je l'ai reconnu. Allez, le virage à gauche, la flamme rouge. Maintenant, il va rester un gauche et deux droites pour aller chercher la dernière droite qui fait moins de 200 m. Il va regarder. Ce ne sont que des clients pour la victoire d'étape. Oui, c'est ça. C'est le 53, le coureur de l'équipe Trek. Juste dans sa roue, c'est Sacha Modelo qui est là en 5e position. Allez, Moritz toujours en tête et Jonathan Milan toujours en 3e position. Ce virage, il glisse. Attention, c'est parti, ça a glissé. Milan, il a failli tomber, il n'est pas tombé. Modelo non plus, il n'est pas tombé. Modelo, il est là. Il est en 7e position mais il a été gêné. C'est Moritz. en 3e position. Et il a perdu son leader. Regardez, Milan est en train d'essayer de remonter et du coup, Moritz coupe son effort. Non, il coupe son effort d'abord parce qu'il y a un virage. Regardez, c'est Axel Laurence qui est là en 3e position. Axel Laurence qui s'est replacé parfaitement bien. Alors, on a donc Moritz toujours en 1e position. C'est qui le... C'est Hidouk qui est en 2e position. non, ce n'est pas Hidouk. Et on va voir le sprint maintenant. Je pense que c'est Waddon Rivera qui est là. Attention, il est là. Axel Laurence qui lance le sprint à la lutte avec Moritz. Juste derrière lui, Jonathan Milan. Jonathan Milan qui porte maintenant son effort. Axel Laurence qui remporte cette étape ou pas alors ? Attention, on va être prudent. Il avait les bras mais il y avait Milan qui remontait. Juste à côté. il ne va pas nous faire le coup il y a 2 jours. Attendez, pas ça. C'est bon là. C'est pas possible. Vite un ralenti. Ah non, non, tout de suite la photo finit. Parce qu'évidemment on fait référence à Pierre Barbier qui avait levé le bras et qui n'avait pas été déclaré vainqueur pour une histoire de 4 dixièmes, 4 dixièmes de millième. 4 dix millièmes. 4 dix millièmes, oui. Donc là, on veut vraiment, on espère, lui il en est sûr. Axel Laurence. Oui, mais il y en a qui étaient sûrs et puis au final, je pense que c'est bon. il a les reins solides, il n'a vraiment pas eu peur sur le final parce qu'on a vu que Moritz était en train d'aller chercher le point de corde, il l'a un petit peu tassé, il s'est fait la place, on l'a vu, mettre le coup d'épaule pour garder la place et pour au final, je pense qu'il nous a fait une Anna-Philippe à Liège, je suis vraiment pas sûr qu'il y a. Ah bah si, il a vraiment l'air sur de son coup et eux aussi sont traumatisés par ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je pense que là, on est dans le corps de l'équipe BNB Hôtel KTM avec les images de Charlie Ford Bourseron qui nous permettent justement de voir les coureurs de cette formation BNB juste après. Il a été tassé sur les derniers mètres par Moritz. Il s'est fait la place. Il était un peu dans cette tenaille entre Moritz et Milan. Il avait Moritz sur sa gauche, il avait Milan sur sa droite et on va pouvoir l'entendre dans quelques instants. Axel, les commentateurs Patrick et Christophe Riblon ne sont pas sûrs de votre victoire. Vous, vous êtes sûr ? Oui, franchement, il ne me passe pas avant la ligne. Pas de problème. En revanche, c'est votre première victoire professionnelle. C'est quelque chose de grand, non ? Oui, c'est génial. Je cours après depuis au moins deux mois. Je suis tout le temps dans le top 10. Je n'arrivais jamais à gagner. Et là, j'avais vraiment envie d'en gagner une avant la fin de ma saison. Et c'est fait, donc c'est génial. Je vous laisse aller au protocole. Merci Alex. Merci. Axel, mais ce n'est pas grave, on vous pardonne. C'est l'émotion, Charles-Antoine. Axel, Laurence qui s'impose. Première victoire chez les professionnels pour le coureur français de la B&B Hôtel qui doit vraiment éprouver un énorme soulagement ce soir. On ouvre, ça va frotter. Allez, la victoire de Axel, Laurence, maillot blanc sur les épaules que vous apercevez. Il vient de battre Jonathan Milan au terme d'un sprint compliqué. On va bien sûr décrypter tout ça. Belle victoire du français en tout cas. On va revoir ce sprint ensemble. on va l'aller jusqu'à l'arrivée. Quel signe de victoire d'Axel, Laurence également. On va regarder ensemble le sprint à nouveau. Kevin m'a rejoint avec Christophe également. Le sprint, je crois que c'est important d'essayer de le revoir. Ça a été officialisé pour le résultat, évidemment. Mais c'est vrai que comme on est prudent depuis ce qui s'est passé, c'est logique. Il y a quelques jours maintenant avec Pierre Barbier seulement, on va regarder les coureurs passer la nuit. Est-ce qu'on peut faire le sprint si plus près ? Est-ce qu'on peut faire le sprint si plus près ? Allez, on va regarder ensemble le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, là on est à la flamme rouge. Matej Moric qui a fait un énorme travail pour Jonathan Milan aujourd'hui sur le final. Il a roulé quasiment tous les deux derniers kilomètres. C'est lui qui va être jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment il fait à l'arrivée, mais il fait même une place à l'arrivée. Moric tellement il était fort et surtout tellement le final était tortueux. Il a attendu même Milan à un moment donné. Oui, parce que regardez dans ce virage-là, on arrive un petit peu vite. Voilà, Moric qui s'est fait un petit peu peur. Il a glissé de la Rouria. Après, on a un coureur de l'équipe Bardiani qui va tomber, qui va glisser. Et Milan, il déchausse à ce moment-là. Il est déchausse. Et regardez comment il repart loin. Là, il a même failli tomber sur sa relance, sur sa reprise. Et là, Moric aurait pu partir. Moric aurait pu partir. Après, il est quand même poursuivi par le coureur de l'équipe. Je pense que c'est peut-être bien Brenner Rivera. Et là, regardez Axel Laurence, il est déjà là. Il est placé en troisième position. Finalement, ça lui a Axel Laurence qui s'en est bien sorti sur la chute. Ça a pu le replacer encore un petit peu mieux que ce qu'il était, même s'il était très bien placé. Et là, on est dans le dernier virage à droite. C'est là où le sprint va se lancer. Moric, en fait, lui, il s'est occupé quasiment de personne. Il a continué à rouler. Regardez, Axel Laurence qui va lancer de très loin. Moric qui va venir un petit peu. C'est normal. Cherchez le point de corde. Mais Axel Laurence qui ne s'est pas laissé impressionner, qui lui a mis un petit coup d'épaule. Et au final, à l'arrivée, c'est lui qui vient l'emporter. Je pense que Milan fait deux. Et Moric doit faire troisième. Même quatre. Quatre ? En tout cas, c'était quand même très, très chaud. Le final, on l'a vu. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la qualité d'Axel Laurence de pouvoir encore être là sur le final. Et surtout, de venir frotter avec un gabarit comme Moric. Il ne s'est pas laissé impressionner. Il fallait absolument, à ce moment-là, mettre le petit coup d'épaule pour lui signifier qu'il était là et pour pouvoir s'imposer aujourd'hui. Vous avez raison de dire ça parce que c'est quand même le vainqueur de Milan-Saint-Rémo. Cette saison, Mataï Moric qui a gagné déjà des étapes sur le Tour de France. Axel Laurence, il est né au confessionnel. Il n'a pas encore gagné un seul succès. Et là, il fallait quand même garder son rang et se dire on va continuer de cette manière-là. Et en fait, moi aussi, je suis capable de gagner. Moi aussi, je peux faire ce travail-là. Non, avec autorité. Il s'est imposé. Certes, il a été gêné pas à la chute. Il arrive à se replacer dans les derniers mètres. Et puis, il a su gérer son strump comme il fallait. Il a trouvé un petit trou, une petite porte à 100 mètres de la ligne. Et voilà, ça a fait mouche. Et je suis vraiment ravi qu'il puisse gagner sa première victoire chez les pros aujourd'hui. Surtout parce que c'était ton pronom en plus. En plus. Je n'osais pas le dire mais en effet, tu as raison. On vous oublie complètement. Oui, c'est vrai. C'est terrible. C'est fou. Vous aurez une récompense demain pour la cinquième étape. Je ne sais pas quoi dire parce qu'on l'attendait cette victoire d'Axel Laurence. Elle est enfin là. Moi, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, c'est la juste suite de ce qui s'est passé il y a deux jours. On avait vu un énorme travail de l'équipe BNB Hôtel. Pierre Barbier s'était fait battre de rien de 4 de 10 games aujourd'hui. C'est Laurence qui l'avait lancé. C'est Laurence qui avait lancé Barbier, on n'oublie pas. C'est ça, oui. On a vu aujourd'hui encore un énorme travail de cette équipe BNB Hôtel pour le placement à la morse du dernier tour, à la morse de la dernière ascension. Dans le final encore, et là, Axel Laurence qui magnifiquement s'est imposé aujourd'hui vraiment avec autorité. Allez Patrick, le classement général. Le classement général. Jonathan Milan reste leader et conforte même ce maillot de leader par les bonifications qu'il a prises en début d'étape et à l'arrivée de cette étape où il prend la deuxième place. Désormais, Jonas Vingegaard est à 10 secondes. Imaginez, il a multiplié par 10 l'écart qu'il avait. Bon, c'était facile. Il y avait une seconde. Il y en a 10 ce soir. Mais c'est quand même assez important. Ben voilà, écoutez, ça, c'est la formation un petit peu principale de la journée. 10 secondes, c'est encore quand même, attention, ça reste quand même un écart mince. 10 secondes, c'est justement le prix d'une victoire en termes de bonifications. Et il en reste encore deux des étapes à vivre sur cette prograce. Oui, on va rester quand même sur la... Juste une petite précision, je vous coupe, pardon, Claire. Alexis Guérin, donc désormais leader de la montagne, du Grand Prix de la montagne après les points en repochés dans la dernière fois. Ah, il est belle cette image-là, cette vue d'hélicoptère où justement, Axel Laurent se fait la place juste sur ce petit virage à droite à 50 mètres de la ligne et effectivement, il n'y a vraiment pas photo. Nous, vu de face, on a l'impression que Jotan Mian, peut-être, mais en fait, non, il est là, il avait largement gagné. Oui. On est peut-être un peu traumatisés quand même. On est peut-être un peu prudents, un peu trop prudents. Ça, c'est vrai. Non, bravo. Bravo à l'équipe BNB Hôtel, bravo à Axel Laurent. Jérôme Pinault va être notre invité. On va passer à une autre humeur pour Jérôme Pinault qui doit vraiment savourer aussi cette victoire, évidemment. Alors, Axel Laurent, on a parlé de son profil, etc. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer ce qu'elle représente aujourd'hui, cette victoire, Kevin ? Il tournait autour depuis quelques temps maintenant. Ce n'est pas la même chose de finir cette saison avec une victoire comme ça aujourd'hui et finir une saison sans victoire, finalement ? Non, c'est sûr que la confiance, il l'a depuis quelques mois. Voilà, c'est un néo-pro. Il démontre pas mal de bonnes choses depuis sa deuxième place à la Bretagne classique. Et là, il concrétise tout le travail qu'il a accompli durant cet été pour l'emporter aujourd'hui. Il faudra vraiment le surveiller pour les années à venir parce que c'est vraiment un très beau coureur et qu'il démontre beaucoup de qualité. Je vous rappelle parce qu'on l'a déjà dit mais c'est vrai que déjà il a fait beaucoup de top 10 sur cette saison. Tout simplement, on peut même remonter dès le tour du Rwanda où il avait fait deux fois deuxième. Ensuite, il y en a eu sur le tour de Bretagne cycliste. Il y en a eu également sur le tour de Wallonie qui est une pro-tour. Il y en a eu aussi sur le tour de Poitou-Charente une troisième place. Il y a eu cette deuxième place sur la Bretagne classique Ouest-France ex-Grand Prix de Poué World Tour qu'on a déjà mentionné hier juste après donc juste derrière Wout van Aert. Il y a eu des top 6 sur le tour du Luxembourg un top 4 également et puis donc sur cette co-race une 41e place sur la première étape mais quatrième de la deuxième sixième hier de cette arrivée en bosse qu'on avait pris le temps de suivre également. On avait même émis peut-être quelques regrets à avoir pour Axel Laurence d'être partie d'aussi loin et puis cette victoire magnifique victoire aujourd'hui. Coureur très jeune Axel Laurence également. En tout cas, elle fait du bien. Est-ce que Jérôme Pinault est prêt ? Non, d'abord on va écouter Jonathan Milan qui est donc le toujours leader. On va écouter ce qu'il en pense de cette étape aujourd'hui de ce sprint également puis après on ira voir Jérôme. J'étais en bonne position avant le sprint il y avait encore de la Bardiani et dans l'un des derniers virages dans le dernier kilomètre il est tombé juste devant moi il est allé au sol moi j'ai pu l'éviter mais bon on n'est pas passé loin du strike après j'ai dû me remettre en selle mais c'était très compliqué de revenir aux avant-postes la ligne se rapprochait bon ben j'ai fait deuxième bien sûr au vu du final c'est pas si mal que ça mais j'ai fait de mon mieux ça c'est sûr vous ne pouvez pas tout le temps gagner non plus la dernière fois vous avez gagné d'un cheveu aujourd'hui Assel Laurence vous a avancé il a vraiment fait un super sprint c'était le meilleur donc bravo à lui pour ça merci Jérémy Saakian je me demande comment on dit on n'est pas passé loin du strike en anglais c'est joli en tout cas comme traduction en même temps close to strike c'est important ce qu'il dit Jonathan Milan aussi c'est vrai que cette chute ça désorganise complètement un sprint est-ce que ça l'a sorti de ce sprint également la chute du barbien ? non mais clairement en tout cas ça l'a enlevé de sa très bonne position où il était il y avait Maurits qui emmenait très bien il y avait un coureur de l'équipe Ardeni je ne sais pas qui c'est il était en troisième position et malheureusement il repart en 7-8ème position vous entendez parce que Jérôme Pinault est là bonjour Jérôme on est ravis de vous avoir avec nous merci d'être là encore bien sûr le sourire Jérôme Pinault elle est là la victoire elle est là elle est là il y a deux jours elle est là cette fois et j'avoue vous m'avez fait un peu peur quand on a annoncé ça très vite aussi et je n'avais pas vu la j'ai attendu la photo cette fois j'ai suivi les explications de Patrick et j'ai bien suivi la photo mais bon cette fois il a gagné c'est une très très belle victoire pour l'équipe une très très belle victoire pour Axel qui ne fait que confirmer qu'il est un talent montant du cyclisme français et on est très heureux de l'avoir avec nous parce que on va pouvoir compter sur lui sur l'avenir et il le mérite parce qu'il est en train de faire une sacrée saison ce petit bonhomme vous la voyez la photo finish là Jérôme ? je l'ai vue je l'ai vue c'est bon elle est là on la voit nous on l'a en direct sur l'autre là il y a quasiment une bonne demi-roue c'est très bien c'est une très bonne chose pour l'équipe aussi parce que la déception a été très grande l'autre fois ils ont très très bien réagi ils ne se sont pas laissés laissés abattre ils se sont tout de suite remis en route on a une grosse pensée pour Alain Boileau qui s'est cassé la clavicule en début d'étape et pour autant l'équipe a encore fabuleux aujourd'hui tant mieux c'est une équipe qui finit bien la saison elle ne l'avait pas très bien pensée mais nous on finit très bien et pour nos partenaires BMW Hôtel KTM et les autres c'est un vrai plaisir de suivre cette fin de saison et de voir ce jeune garçon issu du DCP de l'Odéac de notre réserve qui vient gagner aujourd'hui sa première cour chez les pros après un palmarès déjà très étouffé de place d'honneur c'est un régal Patrick Chassé une question pour vous oui depuis la mi-août c'est votre dixième top 5 avec une victoire bien sûr aujourd'hui il s'est passé quelque chose quand même après le Tour de France oui alors ne me demande pas quoi parce que je ne sais pas mais effectivement il s'est passé quelque chose il y a eu un dépli qu'on a fait un Tour de France correct déjà et puis les garçons ont pris conscience j'ai pris la parole un peu avec fermeté on va dire au mois d'avril je pense que les messages sont passés on n'arrive pas à être au top niveau sur les courses de vélo surtout dans le cyclisme d'aujourd'hui en n'étant pas à 2000% et les garçons ont dû le comprendre moi je suis là pour les aider je ne suis pas là pour les punir je suis là pour faire en sorte que ces garçons-là puissent performer et aujourd'hui effectivement après le Tour Patrick il y a eu quelque chose et surtout avec des garçons neufs des Axel Laurence on voit Victor Koretsky qui marche très bien mais aussi avec les anciens car Roland était très certainement en train de faire l'une de ses meilleures fin de saison de sa carrière Cyril Gauthier malgré l'incertitude de la suite de sa carrière il est toujours au service de l'équipe voilà beaucoup de coureurs qui ont envie de briller et qui donnent plus que ce qu'ils ont donné par le passé et donc ça ça fait que réussir à cette équipe et puis voilà la spirale peut-être a tourné aussi et ça c'est important Oui je précise juste par rapport au top 5 réalisé depuis cet été enfin depuis la mi-août c'est que Pierre Barbier Laurence qui a gagné aujourd'hui et Maudzato Lucas Maudzato sont les plus gros pourvoyeurs justement de bonnes places de bons résultats donc il y a vraiment un parti pris sur la jeunesse en tout cas c'est l'impression que l'on a de l'extérieur Le parti pris sur la jeunesse Patrick et le parti pris sur les candidats qui vont vite Axel va très vite au sprint Lucas aussi Pierre aussi l'avantage d'Axel c'est qu'il passe partout on l'a vu encore hier s'il prend plus en ses chances hier il peut faire encore beaucoup mieux mais c'est une évidence que dans ce cyclisme d'aujourd'hui il faut aller vite il faut aller vite au sprint il y a beaucoup d'arrivés au sprint il y a beaucoup d'arrivés groupés malgré la difficulté de certains parcours et on a ces coureurs-là au sein de l'équipe peut-être que c'est tout simplement ceux qui sont autour de lui qui sont plus doués maintenant et plus concentrés peut-être aussi voilà tant mieux pour nous tant mieux pour nous et ça fait du bien ça fait du bien d'avoir des moments de rire et de sourire dans ces moments un peu compliqués du côté privé pour nous ça fait ça fait un énorme plaisir d'avoir Axel gagner on va dédier cette victoire à mon père merci Jérôme également d'être présent aussi dans ces moments pas faciles et merci aussi d'avoir été présent dans la défaite comme dans la victoire avec nous aussi Jérôme on vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour la suite on va filer voir Axel Lawrence également qui est là sur la cérémonie protocolaire et puis qu'on va entendre également peut-être Axel Lawrence le vainqueur donc pour sa toute première victoire professionnelle d'abord Victor Koretsky me dit tout Victor un mot sur cette magnifique victoire et puis sur ce formidable travail de la BNB Hôtel KTM pour Axel aujourd'hui c'était le plan initial on avait laissé peut-être Pierre Barbier de côté aujourd'hui parce que on savait qu'il y avait la bosse la longueur de l'étape aussi qui était difficile donc on avait les deux cartes Pierre était un peu moins bien donc on a tout misé sur Axel et on avait fait on était vraiment bien placés au passage sur la ligne le premier tour et puis après il y avait Cyril Gauthier et moi qui avons entouré Axel j'ai essayé de le replacer au mieux jusqu'à l'entrée dans les derniers virages ça glissait beaucoup il y a eu beaucoup de chutes et je suis vraiment content pour Axel cette victoire il la mérite il a fait des beaux résultats depuis un bon moment maintenant et je suis vraiment content pour lui c'est top pour l'équipe Qu'est-ce qu'elle est importante justement cette victoire pour vous la BNB Hôtel 4TM cette année ça fait du bien aussi en fin de saison surtout après ce qui s'est passé pour Pierre il y a quelques jours C'est clair je reste quand même déçu pour Pierre parce qu'il a mérité aussi mais c'est vrai que ça sourit enfin et ça montre que on avait déjà un beau collectif il y a deux jours pour l'étape au sprint hier on est encore bien placé et aujourd'hui ça sourit donc c'est top puis ça montre les talents d'Axel aussi qui est vraiment habile sur le vélo donc c'est top Allez on attend l'image d'Axel Laurence qui va monter sur ce podium on va accueillir Karine Galli puisque c'est l'équipe de Greg-Karine ce soir je vous l'attribue Karine Bonjour à tous Bonjour bonsoir alors pour l'instant on est encore avec Axel Laurence mais vous allez nous donner le programme et puis on va voir certainement le podium en image à l'heure un programme de folie évidemment avec Neymar une troisième saison au PSG ça vous tente ou pas ? Bah oui Merci pour cet engouement en tout cas on va en parler le PSG a priori qui voudrait le prolonger d'une saison on va parler aussi de Marseille puisque ce soir Marseille joue à Angers ils ont un marathon de matchs 11 matchs en 44 jours et puis comme chaque vendredi il y a les paris des week-ends le pari de nos chroniqueurs pardon avec des très beaux paris on va parler de Lens de Fofana de Lyon de Peter Bosch un programme de rêve et peut-être donc de Lionel Messi au PSG pour une troisième saison je me sens que ça emballe tout le monde sur le plateau Moi je vous dis on est un super garçon qui fait des super paris parce qu'il va trouver le vainqueur du jour Ah bah magnifique en foot ça va donner quoi ? Marseille vainqueur Ce soir arrangé magnifique c'est noté on verra ça ce soir Et bah on vous le laisse pour l'équipe de Drecs Et bah on le garde Allez Bah voilà Kevin Reza vous avez un nouveau job désormais Victoire d'Axel Laurence on va le laisser ouvrir le champagne Axel Laurence pour sa vie première victoire chez les professionnels merci Karine nous on se retrouve à 13h demain pour la cinquième étape de ce tour de Croatie étape reine attention bravo Axel Laurence Musique